Alors, normalement c'est lancé, on va vérifier que tout fonctionne bien dans une minute, ne bougez pas. Ok, petit test son pour voir si vous m'entendez, ceci est un Do, le Do fait partie des trois accords que je sais jouer, avec le Sol et le Ré. Je t'entends agréablement, nous dit Onzi Buno, c'est que ça marche. Est-ce que tu es tout seul ou toute seule ou y a-t-il d'autres gens ? Est-ce que nous sommes en ligne ? Est-ce que tout marche bien ? Ok. Ok, bon on va commencer. Terre. Brûler. Ok. Ah, j'ai une petite saloperie sur mon écran. Alors, a priori tout est bon de mon côté. Je vais pouvoir virer tout ça et lancer le truc. Tu n'as pas honte de faire de la concurrence à la nuit originale. Au contraire, mon cher, c'est-à-dire que je vais dire à tout le monde quand je dessine ici, que je serai tout à l'heure à la nuit originale et je vais les encourager à aller écouter la nuit originale en même temps qu'ils me suivent. Comme moi, je ne parle pas beaucoup. C'est même possible de suivre les deux en même temps, je pense. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, les bails habituels. Petite explication du concept, c'est une série de monstres Instagram que j'ai commencé il y a quelques années où j'intègre donc des monstres dans des photos et petit à petit se crée une histoire. Donc, vous pouvez remonter au tout premier monstre. Ce n'est pas celui-là, mais vous pouvez remonter au tout premier monstre. Et à chaque fois dans le premier commentaire, dans la description de l'image, il y a une part de l'histoire. Le premier, c'était celui-là, l'emproiné. Et l'histoire commence là et après, vous pouvez remonter comme ça tous les monstres jusqu'à maintenant. Je crois qu'il y en a... Je n'ai pas reconté, mais je crois qu'il y en a 80 et quelques, 82 peut-être, 83, je ne sais plus. Et donc voilà, nous en sommes. Le dernier que j'ai réalisé, c'est celui-là. Et là, cette fois-ci, je l'ai fait en plusieurs étapes et nous étions sur un duel de monstres. Donc là, c'est une nouveauté dans l'histoire. C'est que deux monstres vont s'affronter sur les hauteurs de Burbank en Californie. On me pose souvent la question pour les photos. Ce sont des photos à moi. Ce ne sont pas des photos récupérées sur le net. C'est moi qui suis allé avec mes petits pieds marcher en haut des collines et les prendre à cet usage. Ah, j'ai oublié. Voilà, je me disais, il manque quelque chose. J'ai oublié la webcam. Je veux dire, j'ai mis mon plus joli tricot marron et mon T-shirt Pao Pao, qui est une maison d'édition que possèdent des copains. C'est dommage de ne pas faire la pub. Et pour une fois qu'il fait jour et qu'on voit ma gueule, en plus, c'est un peu magique. Alors, on va pouvoir continuer le dessin commencé hier. Alors, ça, c'était le monstre 1. Et aujourd'hui, je vais tenter d'avancer un petit peu sur le monstre 2. Je vous avoue que je n'avais pas du tout prévu de dessiner en live cet après-midi. Mais en fait, j'étais sur un autre boulot et j'avais un gros blocage. Et donc, ça faisait une heure que je tournais en rond sur l'autre boulot. Et je me suis dit, bon, tant qu'à faire. Au lieu de perdre du temps sur ce boulot, vu que je n'avance pas aujourd'hui, je vais plutôt finir le monstre d'hier, puisque là, pour le coup, c'est déjà prêt. Et je n'aurai pas besoin de ma tête. Je n'aurai pas besoin de réfléchir. Je pourrais juste dessiner un peu automatiquement. Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi sur le brouillon ? Ah oui, d'accord, j'ai fait une erreur. J'ai mis des traits sur le calque blanc. Ce n'est pas très grave. Il va jarter de toute façon. Alors, comme font les gens dans le chat, là, en ce moment. Donc, bonjour déjà à tous ceux qui nous rejoignent. Mianco, Waldifraise, Lamachette, Pecan4, ou 4, je ne sais pas. VPGrut. Donc, merci de venir suivre ce live. Et si vous avez des questions, je m'adresse, par exemple, à Lightensam. N'oubliez pas de mettre arrobas boulet corp quelque part dans la phrase. Parce que sinon, je risque de rater le message. Il y a souvent beaucoup de monde qui parle et qui échange. Donc, les messages défilent très vite. Et quand vous mettez arrobas boulet corp, moi, je vois un gros carré noir autour de mon nom. Et je sais que quelqu'un est en train de me parler à moi et pas à quelqu'un d'autre du chat. Voilà. Si c'est la première fois que vous venez et que vous n'arrivez pas à commenter, c'est normal. Twitch est une sorte de système de sécurité qui fait que quand on n'est pas inscrit sur Twitch soi-même, il faut attendre, je crois que c'est 10 ou 15 minutes avant de pouvoir commenter. C'est pour décourager les spammeurs. Donc, oui, Lightensam, pardon, vu que je l'ai vu quand même, ta question, pour y répondre. Oui, je suis à Angoulême, tous les jours, du jeudi jusqu'au dimanche. D'ailleurs, j'ai à cette occasion imprimé une série de polaroïdes inspirée de cette série de monstres. Donc, il y a une trentaine de petits polaroïdes avec 30 monstres que j'ai dessinés et que je vais vendre sur le stand des éditions Delcourt. Et je serai aussi en dédicace, alors si j'ai les horaires sous les yeux d'ailleurs. Donc, les dédicaces à Angoulême, c'est jeudi de 14h à 16h, vendredi de 11h à 13h, samedi de 10h à 13h et dimanche de 11h à 13h. Donc, globalement, plutôt les fins de matinée, sauf jeudi où ce sera dans l'après-midi. Bien le bonjour, Morshiva. Toi, je te vois, tu es partout chez Chrysalia. Tout à l'heure, je t'ai vu à l'original et maintenant ici, tu aimes les lives. J'en déduis que tu es une personne de goût. Salut crème fraîche. Alors, il faudra un jour vraiment que je fasse une enquête très sérieuse sur les pseudos sur Twitch. Je pense que la seule plateforme où les pseudos sont encore plus étranges, c'est sur Tumblr. Je m'étais déjà fait la remarque, mais quand je lisais les réactions sur Tumblr des gens, je voyais des noms, mais j'avais l'impression vraiment que les gens avaient tapé à deux points sur leur clavier pour inventer leur pseudo. Mais ici, sur Twitch, on est déjà pas mal dans le n'importe quoi. Il est simple, j'adore la crème fraîche. Je veux dire, c'est une très bonne, très bonne logique. Par exemple, maintenant, j'ai envie de poser la question à Kerzan 97 470. Est-ce que tu adorais le chiffre 97 470 ou est-ce qu'il y avait 97 469 personnes qui avaient déjà choisi le pseudo Kerzan ? Dixi, t'es un homme qui s'appelle Boulet. Oui, oui, je vous invite toujours à relativiser ce que je dis sur les pseudos. Je rappelle qu'effectivement, moi, j'ai choisi Boulet comme pseudo. Salut Chrysalia, salut Foxhan, salut. Ah, Laure, je ne sais plus si je t'ai salué, donc salut Laure. C'est mon code postal, tout s'explique. Et puis euh ... hop 85, je referai un petit point sur la série surtout si on dépasse les 150 personnes là j'ai déjà un petit peu expliqué les trucs au moment de commencer mais autant attendre qu'on soit un peu plus nombreux avant de répéter des choses ce mitotor serait vachement stylé avec un gilet jaune il faudrait que du coup je mette un identifiant macronien sur le gros monstre en face pour exprimer la lutte ton micro n'est vraiment pas fort depuis le live d'hier, est-ce que tu as changé un truc au niveau son ? non, là mon micro est vraiment à fond pour le coup peut-être que, attends, j'ai un doute maintenant parce que, alors tu vas me dire si ça marche est-ce que c'est mieux si je fais ça comme ça oula oui, là c'est beaucoup plus fort j'ai l'impression en tout cas dans mon oreille c'est beaucoup plus fort qu'est-ce que, oui pour Wacom il faut un logiciel pour que les tablettes fonctionnent oui, je sais pas, j'ai raté le j'ai raté le début attend, je peux encore augmenter, là j'étais à 80% en fait je sais pas comment ça fonctionne, je vais mettre le micro à 100% et si c'est trop fort vous me dites, et moi je le réglerai directement sur l'ordinateur voilà là, le micro est à 100%, donc vous me dites si c'est trop fort, je vais essayer de pas gueuler là sachant que je suis, je dirais à 40 cm du micro quand je parle ça n'a rien changé me disent des gens et Chrysalia me dit pour moi ça va le son c'est toujours faible alors ça vient pas forcément de chez moi parce que là, comme je te dis sur sur comment s'appelle le logiciel OBS, le son il est à fond et il me dit vraiment qu'il est dans le rouge enfin vraiment mais tous mes réglages sont à 100% et l'audio de bureau, bah l'audio de bureau est pas là, donc donc a priori il ne devrait pas y avoir de son moi honnêtement, là limite ça me gueule dans les oreilles Ah, salut Marie Briseau, comment ça va ? Ah, maintenant je pense que c'est resté, c'est trop tard Maintenant tu as un pseudo officiel, ça y est maintenant tu t'appelles Marie Briseau Peut-être que ta voix est juste trop grave pour être captée par un micro Arrête Est-ce que tu as eu le temps de regarder le doc de cette nuit ? Absolument pas Je me suis couché j'ai continué à bosser en fait sur d'autres trucs après avoir raccroché le live de Minecraft donc je me suis couché à 4h du matin et pour tout vous avouer je viens de me lever enfin je me suis levé il y a 2h quoi Alors est-ce que vous suivez ? Est-ce que vous avez commencé à suivre l'original ? ça a commencé tout à l'heure en plus ça me tentait bien d'écouter ils faisaient une sorte de capsule temporelle en parlant de comment serait le monde en 2029 c'était assez marrant à suivre je vois qu'il y a des habitués Sandrine Sandrine de Love bienvenue oui vous parlez tous en même temps oh bah désolé si tu veux je me tais je pourrais faire semblant de participer au débat tu sais lâcher des phrases aléatoirement pendant mon live genre mais pas du tout Thomas tu peux pas laisser dire ça et tu sais voir si ça tombe bien avec avec ce qu'ils sont en train de raconter de l'autre côté et tu sais lâcher des phrases c'est ça c'est beaucoup de bruit la nuit originale moi je dis qu'il faudrait proposer à Thomas pour une prochaine nuit originale une heure de dessin en live comme ça où il se passe rien tu sais où c'est juste moi qui dessine doucement et on parle presque pas et c'est pour reposer les gens alors vous avez eu beaucoup de bruit durant cette nuit et maintenant vous pouvez relaxer un petit peu pendant une heure et maintenant vous avez eu un petit peu ou alors un battle royal de minecraft on fait apparaître tout le monde sur un point de spawn et ils sont tous tous nus ils ont rien et il y a des coffres situés très loin en fait du point de spawn et on commence du genre avec 200 personnes donc tout le monde doit se précipiter le plus loin possible pour aller chercher des coffres sauf qu'il y a des monstres en route que certains coffres ne contiennent que des pommes et d'autres contiennent des armes et pendant une heure c'est au dernier debout en fait en mode Hunger Games quoi Sandrine me dit pourquoi veux-tu toujours que tout le monde soit tout nu est-ce que Sandrine le monde serait plus beau si tout le monde était toujours tout nu est-ce que tu as reçu mes nudes d'ailleurs je t'ai fait un zip le document s'appelait xx french chubby xx et là-dessus On voit qu'il y a des habitués qui connaissent tous les codes. Oui, mais si on était toujours tout nus, on serait tout le temps enrhumé. C'est vrai que quand il pense, ça pourrait être un départ de dystopie, un monde où tout le monde est toujours tout nus. Et en fait, chaque hiver est une sorte de purge géante, parce que les vêtements sont interdits. Et du coup, les gens doivent rester calfeutrés chez eux. Et dès que tu sors, tu risques la pneumonie ou l'hypothermie. Donc en hiver, il y aura toujours plein de gens tout nus, tout morts dans la rue. Alors, bon, ça avance. Je viens d'entendre, c'est jamais une cuisson de pâte qui conduit à un meurtre sur la nuit originale. C'est une autre ambiance. En plus, c'est faux. Si tu connais des Italiens, tu sais qu'ils peuvent être chatouilleux sur la cuisson des spaghettis. Comment elle s'appelait, cette meuf qui avait fait un article sur Slate, là, qui avait énormément tourné il y a quelques années, où c'était une longue lettre d'insulte pour ceux qui ne faisaient pas bien la carbonara. Et où elle expliquait, du genre, avec une insulte par ligne, comment faire une carbonara correcte. Ça vous dit quelque chose ? Ça m'avait fait beaucoup rire. Enfin, pas sur le principe, parce que je trouve que sur le principe, c'était idiot. Chacun fait les pattes comme il veut. Mais l'article lui-même était très drôle quand même. Salut Fort Jacob, bienvenue à ceux qui nous auraient rejoints et que je n'aurais pas salué. C'était Floriana, une blogueuse de type culinaire. Ah, ça ne me dit rien, ce nom, pourtant. Peut-être qu'elle avait un autre pseudo sur Twitter. Oh, bah du coup, c'est le stylet qui ne marche pas. Oh, Onzi Buno. Ah, tu as des problèmes de tablette, c'est ça ? Mais je croyais que ça avait marché, là, quand tu avais redémarré. Est-ce que tu peux décrire ton problème plus précisément ? Moi, dans mes pâtes à la carbonara, je mets du riz à la place des pâtes et des crevettes à la place du lard et c'est bien meilleur. Sandrine, on dirait les premiers commentaires de Marmiton, c'est toujours ça. Tu dis recette du gâteau au chocolat et puis en dessous, tu as toujours quelqu'un qui dit, alors on n'avait pas de chocolat, donc on a remplacé par des bananes et à la place du yaourt, on a mis de la crème fraîche et puis on a mis ça dans un plat à tarte et on l'a fait griller à l'huile et toute la petite famille s'est régalée. Est-ce que tu as essayé Clip Studio ? Il paraît que c'est bien mieux que Photoshop. Non, je n'ai pas essayé. Moi, ce que je cherche, en fait, ce n'est pas du tout. Déjà, je suis tellement habitué à Photoshop, ça c'est un truc que je répète très souvent, moi j'ai vraiment grandi avec. Donc, quand bien même il y aurait des logiciels mieux, pour ce que je fais, je pense qu'il ne serait pas très utile parce qu'honnêtement, je ne sens pas de limitation dans ce que je fais à cause du logiciel. Tu sais, je ne me dis pas, il n'y a jamais le moment où je me dis, ah putain, mais pourquoi ça n'existe pas sur Photoshop ? Donc, je ne suis pas sûr qu'un logiciel même mieux foutu, tu sais si le trait est un peu plus joli et tout, je ne suis pas sûr que ça m'intéresse des masses. En revanche, moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est quelles sont les alternatives, par exemple, à After Effects. Parce que moi, je voulais m'acheter After Effects, enfin, m'abonner à After Effects, comme je suis abonné à Photoshop. Et en fait, ça coûte beaucoup trop cher. C'est-à-dire que là, Photoshop, un seul logiciel, c'est 12 euros par mois. Mais si tu en prends deux, si tu prends After Effects, ça monte à 60 euros par mois. Et je n'ai vraiment pas les moyens de payer 60 euros par mois pour apprendre un logiciel qui ne va peut-être jamais me servir. J'ai une tablette Wacom assez vieille, je n'arrivais pas à la faire marcher, alors que mon ordi la détectait. Sur les conseils de Shetty et quelqu'un d'autre, je suis allé chercher des drivers. J'ai trouvé un qui avait l'air de marcher, qui semble être le cas. J'arrive à déplacer ma souris en glissant les doigts sur la tablette. Mais le stylet ne fait rien. Et tu sais que ton stylet marche, en fait. Je veux dire, le stylet n'est pas pété, tout simplement. Ou alors le capteur de la tablette, tu vois. Normalement, si c'est une vieille Wacom, il doit y avoir une petite lumière. Sur les vieilles Wacom, il y avait une petite lumière qui s'allumait quand elle était orange. Et quand le stylet se posait dessus, elle devenait verte. Je ne sais pas s'il y a ça sur la tienne. Même Boulet n'a pas les moyens pour des logiciels à Do... Si même Boulet n'a pas les moyens pour des logiciels à Dove, qui peut ? Ce n'est pas que je n'ai pas les moyens, tu vois. Je veux dire, si je devais payer... Si je bossais toute la journée sur After Effects, comme je bosse sur Photoshop, et qu'il fallait payer 60 euros par mois, je me dirais, frais professionnels, à la fin de l'année, je le déduis des impôts, et voilà, quoi. Ça se fait. Ça me ferait un peu chier, mais je pourrais le faire techniquement. Mais c'est simplement que là, je n'en ai pas besoin. Je voudrais juste apprendre, je voudrais l'essayer, peut-être l'utiliser une ou deux fois à l'année. Je pense qu'il manque dans ces logiciels des options du genre « Eh, soyez cool, je ne vais pas l'utiliser très souvent. » Il manque par exemple... Bon, j'imagine que ça sera ingérable, tu vois, pour le logiciel, mais un truc où tu paierais autant de connexion, c'est-à-dire autant que tu passes dessus. C'est-à-dire que si on considère que c'est du 15 euros par mois, eh bien, si tu te connectes une fois dans l'année, il ne te fait payer que 1 euro, tu vois. Une sorte de truc parc-maître, quoi. Est-ce que tu es contre le fait de télécharger illégalement ? Pas complètement, mais il paraît que justement, Adobe, si tu as Creative Cloud, comme moi, a des outils de détection assez puissants, qui font que vraiment, dès le moment où tu as la version officielle, eh bien, tu ne peux plus trop télécharger les versions pirates. On m'a dit que c'était vraiment une grosse, grosse galère. Et en plus, comme maintenant, tout est en ligne, ce n'est plus que Creative Cloud, à moins d'installer les vieilles, vieilles versions, eh bien, tu ne trouves plus tellement, en fait, on m'a dit, des versions pirates fonctionnelles pour After Effects. Et puis, en plus, moi, c'est vraiment, en plus, vraiment, c'est très con, mais c'est une question de principe. Je n'ai pas envie de télécharger illégalement. Si je peux me permettre, si je peux financièrement acheter un truc, enfin, moi, je veux, tu vois, payer, je veux être dans la légalité complète et soutenir les fabricants s'ils font du bon boulot, tu vois, enfin, c'est... Je n'ai pas d'indifférence par rapport à ça, quoi. C'est vraiment... Moi, j'ai été élevé, avec une morale un peu catholique, comme ça. Dès le moment où j'ai pu avoir de la musique en ligne payante, mais sans avoir besoin de télécharger, je l'ai fait. Tu vois, moi, je ne voulais pas acheter de CD, parce que ça me gavait d'avoir des CD plein à ma maison, et je trouvais ça idiot d'acheter du plastoc, comme ça, des galettes de plastoc, alors que tu pouvais avoir tout en dématérialisé à la même qualité. Mais dès le moment où la musique a été en ligne, moi, j'ai bien sagement payé mon abonnement. Si mon abonnement, il coûtait deux fois plus cher, je le payerais quand même. Mais c'est juste une question d'offre et de demande, tu vois. C'est si... Là, par exemple, After Effects, il n'y a pas l'offre qui me convient. Sauf si ça vient d'Amazon. Oui, j'avoue que j'ai quelques restrictions. J'ai quelques... C'est assez marrant, la morale. On se fait tous des petits curseurs dans sa tête, et on place le curseur bien où on veut. Donc, on est toujours... On n'est jamais 100% cohérent avec sa propre morale. Mais j'imagine que, voilà, l'essentiel est de faire des efforts. On n'est pas encore. On n'est pas encore. On va faire la petite papatte. Je suis curieusement plus concentré qu'hier. Ça a l'air d'aller plus vite. Peut-être que c'est aussi parce que j'ai pris le rythme. Moi, ce que j'aimerais bien retrouver, en revanche, que j'ai perdu comme un gros débile, c'est mon code pour Photoshop 7. C'est-à-dire que j'ai acheté Photoshop 7. Ça a été... Mon premier salaire, quand j'ai commencé à bosser dans la BD, a complètement disparu puisque je me suis servi de quasiment tout pour acheter un PC et pour payer la licence Photoshop. Parce que, encore une fois, du genre... À l'époque, il faut vraiment savoir que là, quand je sortais des arts déco, Photoshop, c'était un peu comme WinRAR, tu vois. Il devait y avoir 10 personnes dans la profession qui avaient payé la licence. Tu sais, on avait des signes secrets de reconnaissance entre nous. On se hochait la tête gravement et tout. On était là, ouais. Toi, tu fais partie du club de ceux qui ont payé la licence. Et moi, voilà, j'avais payé ma licence Photoshop 7. Et quand Photoshop CS est passé, il y avait un truc qui disait si vous avez Photoshop 8 ou 9, je ne sais plus, vous pouvez avoir... Ou CS 3, je ne sais plus, vous pouvez avoir une réduction de temps pendant un an. Donc, je me suis dit, normalement, avec Photoshop 7, je pouvais payer une somme assez dérisoire et avoir l'upgrade. Et ensuite, j'aurais eu ma réduction. Et purée, pas moyen de retrouver mes codes. J'ai perdu mes codes Photoshop 7. Et j'ai essayé d'appeler Adobe. Ils m'ont dit, eh ben non, on ne peut rien faire pour vous. Il faut que vous les retrouviez. Ou alors, c'est mort. Et donc, je sais que j'ai quelque part, chez moi ici, ou chez mes parents, un petit livret avec encore l'autocollant. Avec mon numéro de licence Photoshop 7. Il faudrait que je retourne complètement à mon appartement pour trouver ça. Et j'avoue que je n'ai pas eu le courage. Je pense que ça a disparu à tout jamais avec mon Bitcoin. J'avais un Bitcoin et je l'ai perdu. Comme ça, on m'avait offert un Bitcoin. Je n'avais pas vraiment d'idée de ce que c'était. Et donc, j'avais un petit portefeuille virtuel avec un Bitcoin dedans. À l'époque où il ne valait rien du tout. Ça valait du genre... Je crois que ça valait du genre 19 euros à l'époque. Et un jour, j'ai eu un message d'alerte qui disait « Eh, vous devriez vous occuper de votre Bitcoin parce que là, votre portefeuille, il est blindé. » Et j'ai fait « Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est un spam. » Et puis, quelques temps après, j'ai vu aux infos, j'ai vu « Le Bitcoin plafonne à je ne sais plus combien de milliers d'euros. » J'étais là « Ah ! » Vite ! Fouillé dans mes archives, retrouvé le Bitcoin. Et purée, pas moyen de retrouver la trace ni du site où je l'avais... Je ne me souviens plus du nom du portefeuille en question. J'en ai essayé une bonne dizaine avec mon code. Je ne suis même pas sûr que mon code était le bon. Donc voilà, j'avais un Bitcoin qui a disparu pour toujours. Mais il paraît que c'est hyper courant, en fait, qu'il y a plein, plein... Je ne sais plus, c'est du genre 10% des Bitcoins ou un truc comme ça qui se perdent pour toujours parce qu'il n'y a pas de système de recouvrement de mots de passe et il y a des gens qui perdent leur mot de passe ou qui perdent l'adresse. Et je crois que c'est énorme la proportion de gens qui perdent leur Bitcoin comme ça. Alors, 1, 2, 3, Joey Star, 3, 2, 1. Je ne sais pas si tu parles dans une langue étrangère ou si tu es en train d'invoquer que tu lues, mais je n'ai pas compris. J'ai trouvé une première édition de Bolshoi Arena à la FNAC de Lausanne, le dernier. Validation en cours. Cool ! Celui avec la petite jaquette transparente, donc. Mais Loa Hirotu, toi aussi. 1, 2, 3, Joey Star, 3, 2, 1. Oui, le tout est joli. Je suis content qu'il te plaise. Pour Joey Star, 1, 2, 3, quelqu'un peut peut-être tenter un Google Trad et me dire ce qu'il raconte. Est-ce que tu arrives à figer une image dans ta tête pour dessiner ou tu improvises au fur et à mesure ? Il y a beaucoup, beaucoup d'improvisation. Je ne fige jamais l'image dans ma tête. Je pourrais faire une digression, attendez. Alors, en plus, on est 150, donc j'avais dit que je faisais un petit récap. Donc, petit récap, ça fait partie de ma série de monstres. Le dessin que je fais aujourd'hui, je reprends le petit récap. Donc, la série de monstres, c'est ça. C'est sur Instagram, arrobase Bouletto. J'ai deux Instagram, donc il ne faut pas se planter. Il y a aussi Boulet Corp. Mais Bouletto, c'est celui des monstres. Ma chaise grince, c'est une horreur. Et j'avais fait une série de monstres comme ça en rapport avec Pokémon Go quand il n'était pas encore sorti en France et que tout le monde en parlait. Et je m'étais amusé à faire des petites incrustations de monstres comme ça dans des photos. Et ça m'avait beaucoup plu, en fait. Je m'étais beaucoup amusé à le faire. Après, il y avait le défi, en plus, de les incruster de mieux en mieux. Et donc, j'avais continué. Et petit à petit, en description, à chaque fois, je mettais une partie de l'histoire. Et l'histoire s'est développée. Le narrateur s'est mis à raconter de plus en plus de trucs. Et on a suivi ces pérégrinations à travers Paris, d'abord. Puis la campagne. Puis il s'est mis à suivre les monstres qui se dirigeaient tous vers l'ouest. Et donc là, il les a suivis jusqu'aux Etats-Unis. Donc voilà. Ça, c'est la maison de chez mes parents. Et celui-là, je ne veux pas le garder dans la série définitive. Il est un peu hors sujet. Est-ce que du coup, on pourra commander le sweat Bolshoi Arena un jour ? J'aimerais bien inciter Delcourt à faire des produits dérivés. Mais le problème des produits dérivés, c'est que quand tu les fais, c'est très compliqué. Parce que par exemple, un t-shirt, tu ne peux pas juste le faire en 50 exemplaires. Tu dois faire 50 exemplaires S, 50 exemplaires XS, 50 exemplaires L, 50 exemplaires M. Et au bout d'un moment, tu es obligé d'aller, si tu veux satisfaire tout le monde, tu dois aller du 2XS jusqu'au 3XL. Et puis, selon le nombre, tu ne peux pas savoir quelle est la morphologie moyenne de tes lecteurs, électrices. Et donc, quelquefois, tu te retrouves avec des caisses de t-shirts M qui ne se sont pas vendues parce que tout le monde a pris les S et les XL. Et quelquefois, tu te retrouves avec deux caisses de XL parce que tout le monde a pris les 2XL, 3XL et XS. Et tu vois, c'est un peu problématique à gérer. Donc moi, je ne peux pas le faire individuellement parce que si je faisais les sweatshirts à la demande, comme ça, ce serait le bordel. Il faudrait passer par une société du genre comme Society6 et tout. Mais vu que les droits appartiennent aussi à Delcourt, je ne peux pas le faire moi tout seul. Donc voilà, long story short. Il faudrait que je demande à Delcourt de s'en occuper. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le temps ni l'envie de le faire. Et donc, les monstres, voilà, je vous ai fait un petit palmarès. N'hésitez pas à aller relire la série depuis le début. Et donc là, j'ai continué la série. Nous sommes à Los Angeles, sur les hauteurs de Burbank. Et j'ai déjà commencé. Là, j'ai fait un affrontement entre deux monstres. Donc le premier est fait, mais je l'ai mis en transparence pour pouvoir travailler plus sereinement sur le deuxième. Et là, je suis en train de finir le deuxième. Qu'est-ce que je voulais... J'ai l'impression que j'ai complètement zappé un truc que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Il me semblait que je lui avais fait une oreille quelque part et qu'elle a disparu au moment du passage de Brouillon. Ah oui, je devais faire une digression justement sur comment je dessine. D'accord. Donc là, par exemple, j'avais prévu de lui faire une oreille et elle a disparu quelque part en cours de route. C'est pas très grave. Il sera très bien sans oreille. Donc, on me demande souvent comment je dessine. Moi, mon principe... C'est un peu compliqué à décrire. C'est qu'en gros, j'ai une idée dans la tête. Par exemple, je veux faire un personnage assis. Et donc, je veux aller d'un point A à un point B. Donc, un point A, c'est la feuille blanche. Le point B, c'est le personnage assis. Et je vais faire des étapes dans ma tête comme ça avec plein de possibilités. Et je vais me déplacer le long des possibilités. Donc, c'est pas très clair dit comme ça. Mais par exemple, là, typiquement, personnage assis. J'ai aucune idée de la tête qu'il va avoir. Je commence par penser dans ma tête, est-ce que c'est un garçon ou une fille ? Allez, moi, je dessine toujours des filles de toute façon. Donc, on va pas se mentir, je vais faire une fille. Et je vais la dessiner, par exemple. J'avais le choix entre lui faire la tête qu'il regarde vers la droite ou vers la gauche. Les yeux, pareil, je me dis, est-ce qu'il regarde vers la gauche ou vers la droite ? Allez, plutôt comme ça. Sa coiffure, est-ce qu'elle a des cheveux courts, longs ? À chaque fois, en gros, à chaque étape de l'improvisation, j'essaye de faire des choix. Est-ce qu'elle sourit ou est-ce qu'elle sourit pas ? Est-ce qu'elle a des cheveux qui lui passent un peu devant le visage ou tirés en arrière ? Et donc, je vais faire comme ça. Je vais suivre chaque étape dans ma tête. J'avais dit qu'elle était assise. Est-ce qu'elle est plutôt assise sur une chaise ou sur le sol ? Bon, allez, mettons sur le sol, ça, c'est plus visuel. Donc, si elle est assise sur le sol, elle s'appuie peut-être sur ses épaules. Donc, si elle s'appuie sur ses bras, je veux dire. Donc, si elle s'appuie sur ses mains, les épaules vont être un peu en hauteur comme ça. Et puis, là, je vais décider en cours de route, taille de sa poitrine, comment elle est habillée, comment elle se tient. C'est-à-dire que dans ma tête, je n'avais pas du tout ce personnage-là en tête. Je voulais juste faire un personnage assis. Et petit à petit, au fur et à mesure que je la dessine, je fais des choix. Et ça me conduit là où je voulais aller. Mais c'est jamais du genre, ah, dans ma tête, j'avais cette image très précise de cette meuf, et je n'ai plus qu'à la dessiner. Bon, là, je fais n'importe quoi. Je vais revenir au monstre. Mais ça va être quelque chose dans cet esprit-là. Je crois que Joey Star veut dire que ton dessin est beaucoup détaillé. OK, merci. Oui, c'est vrai. SIDUSJ, tu es super. Merci Luc, toi aussi, tu es super. Il y a beaucoup d'amour sur ce chat. Je suis fier de vous. Alors, maintenant que j'ai mis mon micro à fond, en revanche, j'entends vraiment ronronner l'ordinateur hyper fort dans mes oreilles. C'est très marrant. C'est un côté un peu... Ça berce. Est-ce que c'est la première rencontre entre deux monstres différents de la série ? Oui. Enfin, pas vraiment. Techniquement, sans faire de gros spoilers de la série, on se rend compte que les monstres eux-mêmes ont leurs propres monstres. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les monstres sont attaqués par une sorte d'entité noire qui s'appelle... Je ne sais même plus comment je l'avais appelée. La boue noire ou un truc comme ça. Et... Donc, qu'il les détruit et qu'il les tue. Certains arrivent un peu à se défendre, mais la plupart non. Et donc là, j'ai fait plusieurs dessins où on voyait la boue noire attaquer des monstres. Mais celui-là, ça sera le premier où il y aura un monstre complètement possédé. Donc, celui-là, il sera entièrement noir et luisant, comme s'il était recouvert de cette boue. Et l'autre sera en train de l'affronter. Boulet, est-ce qu'il y aura un système de tickets pour tes dédicaces ou tout le monde pourra en avoir une ? Je n'ai jamais fait mon goulême, donc je suis perdu. Alors, j'ai établi des... Non, il n'y a pas de système de tickets. Moi, je tiens vraiment au système premier arrivé, premier servi. Et il faut juste attendre et faire la queue. Donc, après, c'est long. Mais... Souvent. Mais je trouve que c'est un système beaucoup plus égalitaire. Parce que sinon, tous les gens qui arrivent à 14h prennent leur ticket. Et puis, ils n'ont même pas besoin d'attendre parce qu'ils peuvent aller faire un tour. Donc, on peut se dire que ce serait plus sympa pour eux. Mais ça veut dire que les gens qui arrivent à 15h, ils n'auront jamais de dédicaces. Parce que de toute façon, ceux qui sont arrivés à 14h ont pris tous les tickets. Donc, moi, je préfère que si la personne arrive à 14h et à la flemme d'attendre, celle de 15h puisse avoir le dessin. Donc, je refuse systématiquement tous les trucs de tickets. En revanche, il faut attendre pour faire la queue. Et puis, ça a d'autres implications. C'est-à-dire que je fais des dessins très, très rapides. J'ai arrêté de faire des dessins à la demande, par exemple. Ça prenait beaucoup trop de temps. Et aussi, c'est vraiment très strictement un par personne. Même si vous venez avec l'album de votre tonton mourant, je ne peux pas. Les dessins, c'est que pour les gens qui sont là. Il n'y en a vraiment qu'un par personne. Je demande aux gens de ne pas refaire deux fois la file, si possible, dans le week-end. C'est-à-dire que si vous êtes venus le jeudi, de ne pas revenir le samedi. Enfin, d'essayer vraiment de laisser la place aux autres. Sauf si, apparemment, il n'y a personne. En quel cas, tout le monde est bienvenu. Tu es rendu où dans ton compteur de dédicaces ? Alors, je n'ai plus en tête. Je crois que je suis vers 26 000, un truc comme ça. Mais je n'ai plus le chiffre exact en tête. Il est dans mon téléphone. Et si c'est pour Louis, ça marche aussi. À condition que ça ne soit pas une blague. Et ça m'a fait marrer parce qu'il y a vraiment un type qui est venu en dédicace me voir un jour. Et puis, je lui fais le dessin. Et je lui dis, c'est pour qui ? Et il me dit en rigolant, ah, c'est pour Louis. Donc moi, j'ai écrit pour Louis. Et le mec était là, mais non, mais non, c'était une blague. C'était en référence à votre BD. Et j'étais là, mais tu réalises que Louis est un vrai prénom et qu'il y a des gens qui le portent. Et le gars, il était dégoûté parce que du coup, il avait une dédicace pour Louis. Je n'allais pas lui refaire. Donc il avait pour Louis barré avec marqué son prénom en dessous. Alors, eh bien, ça avance. On arrive au niveau de son cul-cul, là. Et alors, est-ce que vous avez trouvé en quelle langue c'était que s'exprimait Joey Starr ? Pas le vrai, celui du tchat, j'entends. Qu'est-ce que tu as prévu de revenir à BDF de Lausanne ? Honnêtement, j'aimerais bien, mais c'est souvent, si je me souviens bien, c'est au printemps. Il me semble que c'est assez tôt dans l'année, c'est du genre en avril ou en mai. Et je souvent... Ah d'accord, Azerbaïdjan. Et souvent, je ne suis pas là, en fait, au printemps. C'est-à-dire que là, je vis la moitié de l'année aux Etats-Unis, puisque ma compagne est américaine. Et du coup, je ne suis que six mois par an en France. Le reste du temps, je prête mon appart à des copains. Ou je le souloue, parce que je ne suis pas complètement idiot. Mais donc, je crois que Lausanne, ça tombe au moment où je ne suis pas là. Donc, on m'a déjà invité. Enfin, on m'invite encore de temps en temps, mais je ne peux pas. Est-ce que tu es déjà allé au festival Normandie Bulle ? Je connais le nom du festival. Il est où ? Je ne me souviens plus du tout si j'y suis allé ou pas, je t'avoue. Au bout d'un moment, tu vas à tellement de festivals qui finissent tous en bulles, en plus, que je ne sais plus auquel je suis allé ou pas. Pour les détails anatomiques, comme les côtes, les muscles, les jambes, etc., tu improvises ou tu réfléchis à la construction dans ta tête ? Je réfléchis quand même à où je place les trucs. Là, je lui ai quand même placé. Ça, c'est vaguement les homoplates qui font des espèces de formes un peu descendantes, comme ça. Je lui ai mis une colonne vertébrale. Et là, je fais des côtes un peu qui passent sous la peau, en imaginant qu'il doit y avoir tous les muscles. Je ne sais même pas comment ils s'appellent, les muscles du dos, ici. Mais tu vois, j'ai une image un peu anatomique en tête, et j'essaye de la faire... Tu vois, c'est très con, mais tu vas avoir, par exemple, un être humain, et tu sais que là, il y a les pectoraux, que là, les côtes font une sorte de mouvement comme ça, et que là, il y a les abdos. Comme ça, pour... Bon, là, c'est un peu moi, tu vois, musculeux et sec. Et donc, ça fait quelque chose comme ça, avec les homoplates. Et maintenant, si tu dessines un personnage absurde, genre là, comme j'ai fait, une sorte de taureau, avec les épaules comme ça, et la forme du corps qui fait ça, tu essaies juste de le faire matcher, quoi. C'est-à-dire, tu dis, alors, les pectoraux, ils doivent être quelque part comme ça. Donc, il doit y avoir la forme des côtes ici, et les abdos vont être comme ça. C'est-à-dire que tu appliques une sorte de... une sorte de modèle que tu as en tête sur quelque chose qui ne correspond pas au modèle. Tu le déformes un peu mentalement. Mais tu essaies de garder le grand principe de base. Est-ce que tu streams quand tu es aux Etats-Unis ? Non, parce que, tout simplement, j'ai une extrêmement mauvaise connexion quand je suis aux Etats-Unis. Vraiment, c'est... On est en bout de ligne, près des montagnes, et on a vraiment une connexion hyper, hyper pourrie. J'arrive même pas à... J'arrive même pas vraiment à faire des Skype avec la France. Ça plante sans arrêt. Donc, le stream, je crois que c'est pas pour tout de suite. Je monte à Paris en mai. Je ne sais pas si tu seras dans le coin. Non, la réponse est non. On ne dit plus homoplate, mais Scapula depuis 1998. Eh bien, 1998 peut aller se faire foutre, parce que homoplate, c'est tellement plus joli. Darnétal, en Seine-Maritime. Oui, nous, on l'appelait le festival de Darnétal. On ne l'appelait pas Normandibule. Mais je crois que je n'y suis jamais allé. J'ai un doute. Mais il me semble que je n'y suis pas allé. Après, vraiment, quand j'ai commencé ma carrière, vraiment en 2001, je faisais facilement deux festivals par mois. Donc, j'en faisais, tu vois, vraiment. Donc, j'en faisais, mais un paquet invraisemblable par année. J'en faisais plus d'une vingtaine par année. Là, maintenant, je suis descendu à deux ou trois par an. Donc, tu vois un peu la différence. Mais pendant presque quinze ans, j'ai fait facilement deux festivals par mois. Donc, je ne les retiens pas tous, en fait. Bonjour, Boulet. Je regardais deux matchs de rugby et la nuit originale. Et maintenant, ça. Merci bien. Vous êtes où tous quand je m'ennuie ? Là, c'est le week-end. Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu t'ennuies le week-end ? Moi, c'est rare que je stream en journée. Là, c'est vraiment parce que j'avais un... Putain, il fait déjà nuit, là, presque. 17h. Là, je vais aller à la nuit originale dans la soirée. Je pense que je vais arriver... Je voudrais quand même avancer là-dessus un peu. Donc, je pense que je vais arriver à la nuit originale vers 10h. Et puis, moi, j'y reste jusqu'à... Je vais y rester un petit peu après, là. Donc, je ne sais pas. Mais effectivement, tant qu'à faire, je devrais streamer plus souvent en journée. Je pense que j'aurai plus de monde. Mais j'avoue que le stream, c'est souvent mon petit moment de détente. Parce que faire les dessins de monstres, c'est paradoxalement assez reposant. Et puis, quand j'ai passé une journée à bosser sans parler à personne, j'aime bien discuter un peu. Donc, le stream me tient lieu aussi quelquefois de vie sociale quand on n'en est pas eu depuis trop longtemps. Et donc, ouais. Je n'ai pas le réflexe de faire ça dans la journée. Mais il faudrait. Je n'ai pas le réflexe. Et donc, j'ai pu faire ça dans la journée. tu penses que tu pourrais streamer ton travail ou tu as des clauses de confidentialité ça dépend quel travail en fait par exemple nous on a complètement autorisé Cola Grasset qui faisait un album avec nous dans la collection Octopus il nous a même pas demandé notre avis il l'avait peut-être demandé à ma collègue mais il streamait ses pages pendant qu'il dessinait il faisait ses pages entièrement sur Photoshop et il streamait ça directement donc on pouvait le voir faire ses pages moi je dessine beaucoup sur papier donc je me vois pas à chaque fois que je veux dessiner installer une caméra etc quelques fois je travaille sur des projets qui sont pas annoncés donc je m'en voudrais quand même de les spoiler trop disons que je pourrais le faire sur une page ou deux il faudrait que je demande aux éditeurs quand le casse présente et je suis sûr qu'ils accepteraient parce que c'est une bonne pub pour l'album mais c'est surtout qu'au delà de une page ou deux tu vois si je faisais tous les brouillons de Bolshoi Arena avec une caméra au dessus de ma tête déjà moi ça serait insupportable parce qu'il y aurait plein de gens qui me diraient hé il pourrait se passer ça et il pourrait se passer ça et ça me rendrait fou mais en plus en plus ça serait des énormes spoilers donc ça serait dommage et sur d'autres albums quand je ne fais que dessiner c'est pareil en fait je serais super emmerdé parce que déjà là sur les monstres il y a des gens qui me font hé t'as oublié de colorier une petite un petit endroit sous le pied du monstre là est-ce que tu vas le faire est-ce que tu vas le faire et puis t'es là oui je l'ai vu je le ferai plus tard ou je m'en serai rendu compte plus tard tout seul et donc sur une page de BD mais ça serait un stress purée là les gens me diraient ah moi j'aurais mis du bleu et moi ça me rendrait complètement fou quoi donc je ne suis pas sûr que j'aurais envie en fait tout simplement salut tout le monde salut Boulem salut The Mr. Air tu peux en faire un peu les pages pas spoil comme fait si oui ben voilà ça serait l'idée en fait il faut juste dresser son chat t'as oublié un trait sur la gauche ah oui bien vu et donc oui c'est ça ça demanderait un petit peu d'éducation je pense grosse question à quoi sert l'art pour toi la vache alors nous allons nous refaire une tisane et rester et rester et rester cinq heures assis à discuter je ne sais pas à quoi je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas définir l'art enfin on peut mais on ne peut pas définir l'art en termes utilitaires en ce qui me concerne je veux dire c'est à dire que globalement je suis sûr que il y aurait plein d'arguments sociologiques anthropologiques etc pour définir le rôle de l'art c'est à dire définir son rôle en tant que en tant que liant social en tant que en tant que moyen d'expression en tant que en tant que renforcement de certaines croyances etc donc je pense que l'art peut effectivement être utile mais je pense que là on parle de on va parler de l'art sur le ça c'est la définition de l'art peut-être sur un plan plus sociétal ou civilisationnel même c'est comme je pourrais faire la comparaison avec le sport c'est à dire que tu sais tu peux voir un rôle social dans le sport mais en revanche sur le plan individuel c'est autant d'histoires différentes personne fait du sport pour les mêmes raisons et pour moi pour moi pour moi la définition de l'art tombera un peu dans le même genre de 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 dichotomie c'est à dire qu'il y aurait d'un côté l'art en tant que phénomène global à l'échelle d'une société et et l'art en tant que en tant qu'histoire individuelle et alors là sur le sur le plan individuel voilà c'est 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 tu peux tu peux avoir autant de raisons opposées et différentes de d'être de de te lancer dans cette carrière qu'il y a d'individus quoi tu as des endroits favoris pour dessiner les gens pendant un moment j'aimais beaucoup dessiner les gens dans le train et puis au bout d'un moment ça m'a lassé parce que je me suis rendu compte que je l'ai dessiné toujours sous les mêmes angles j'aime bien les cafés en fait j'aime bien j'aime bien dans les bars mais j'ai très peu l'occasion de le faire donc je pense que maintenant la vraie réponse serait en voyage je sais pas pourquoi mais j'ai un peu perdu l'habitude de faire ça en France en revanche quand je voyage j'aime beaucoup dessiner les gens partout dans les aéroports dans les dans les bus dans les trains dans les métros dans les cafés dans les lieux touristiques et et mais mais maintenant quand je suis en France j'ai vraiment plus ce réflexe de sortir un carnet de dessiner les gens ou alors vraiment très rarement alors après moi si tu me posais la question de moi pourquoi je dessine vraiment si j'essaie de me souvenir de quand j'étais petit c'était lié à deux choses c'était un sentiment de facilité qui était qui était complètement fallacieux c'est à dire que j'étais persuadé de dessiner mieux que les autres c'est à dire je voyais mes grands cousins offrir des dessins à ma grand-mère et puis ma grand-mère qui était là ouah qu'est-ce que c'est beau bravo et moi j'étais là à penser mais je peux faire mieux que ça et quand je voyais des gens de mon âge qui faisaient des dessins que les adultes trouvaient beaux je me disais toujours je peux le faire tu vois et même si je le faisais pas mais je me disais c'est facile et donc je me mettais à dessiner et puis quand on me disait que c'était bien bah j'étais content et après ce qui nous amène à la deuxième raison je pense que moi personnellement ça a été vraiment un outil d'intégration c'est à dire j'étais pas spécialement bon à l'école j'étais pas j'étais pas bon en sport j'étais pas forcément plus malin ou plus intéressant que les autres gamins et en revanche j'avais cette espèce de super pouvoir qui intéressait tout le monde et qui intriguait même les adultes qui était de faire du dessin tout le temps et donc je pense que moi ça m'a très vite défini comme personne parce que je voyais que j'intéressais des gens beaucoup plus malins que moi des adultes des copains des copines et il y avait quelque chose de fascinant de pouvoir c'est surtout que moi j'étais quelqu'un d'assez timide quand j'étais petit et de très très peu mature j'ai vraiment j'étais vraiment un bébé jusqu'à très très tard et du coup j'avais cette espèce de manière de communiquer qui reposait entièrement sur le fait de dessiner et pas de parler alors si la question a pas mon nom dedans ou bien je vais pas la voir ou bien je vais partir du principe que vous répondez à quelqu'un d'autre donc donc voilà donc la question est-ce que tu voyages beaucoup oui j'aimerais honnêtement moins voyager comme j'expliquais plus tôt ma compagne est américaine et vit aux Etats-Unis et donc je suis obligé de faire deux trajets par an pour y aller je passe la moitié de l'année là-bas je fais six mois aux Etats-Unis six mois en France et j'aimerais bien pouvoir me fixer dans un endroit ou dans l'autre mais c'est compliqué pour des histoires de visa et en plus de ça souvent je suis invité à des festivals à des festivals à l'autre bout du monde et là encore pareil il y a eu une énorme frustration qui s'est exprimée quand j'ai eu environ 25 ans c'est-à-dire que j'avais très très peu voyagé j'avais voyagé comme on voyage quand on a fait l'école quand on a fait le collège public et qu'on a eu des échanges scolaires c'est-à-dire j'étais allé à Londres j'étais allé j'avais fait un voyage scolaire en Italie mais j'avais même jamais foutu les pieds en Belgique tu vois ou en Suisse et les seules vraies vacances en dehors du pays où j'étais allé avec mes parents c'était une fois au Portugal mais donc j'avais quand même voyagé un tout petit peu mais en tant qu'adulte pas du tout dès le moment où j'ai été adulte j'ai complètement arrêté de voyager parce que j'étais en France que je travaillais que j'avais pas beaucoup de sous et puis quand j'ai commencé à publier des livres donc en 2001 là j'avais 25 ans et 26 ans et là tout à coup des festivals se sont mis à m'inviter en Suisse en Belgique et tout puis j'ai fait à chaque fois je disais oui parce que j'étais ravi de quitter le pays et de voir autre chose et puis tout à coup on s'est mis à m'inviter à des endroits vraiment à l'autre bout du monde quoi on m'a invité en j'ai été invité en Corée j'ai été invité en Chine j'ai été invité en Nouvelle-Calédonie bon c'est techniquement la France mais c'est la France de l'autre bout du monde et alors systématiquement j'ai toujours dit oui parce que je me disais j'ai eu tellement peu d'occasions de voyager dans ma vie qu'il faut vraiment que j'accepte le temps que ça se présente et j'ai fait des voyages assez extraordinaires comme ça je suis allé je suis allé faire des masterclass au Cameroun au Tchad j'ai rencontré des gens formidables un peu partout j'ai été invité en Amérique du Sud enfin tu vois c'était vraiment là maintenant j'ai fait un peu j'ai pratiquement fait tous les continents donc je suis très content mais là maintenant j'aimerais bien pouvoir me caler un peu pour refaire des voyages pour le plaisir c'est à dire que là pour le moment c'est vraiment des voyages purement familiaux en quelque sorte et j'aimerais bien pouvoir me fixer un peu aux Etats-Unis ou alors en France pour pouvoir ensuite me dire où est-ce qu'on va en vacances et choisir une destination un peu plus rigolote que juste celle qui est obligatoire en quelque sorte comment ça se gère d'ailleurs quand tu bosses aux USA est-ce que tout se fait par internet bah mon boulot oui mon boulot là je vis vraiment dans le meilleur siècle pour faire ce boulot c'est à dire que c'est à dire que tout peut passer par email et quelquefois quand on doit s'appeler par Skype même si Skype ne marche pas très bien là où je suis c'est vraiment ma présence physique elle est nécessaire une ou deux fois par an c'est tout donc le reste du temps le reste du temps c'est internet il y a encore 10 ans ça aurait été plus compliqué mais là maintenant même pas sûr je crois que c'était il y a 15 ans ça aurait été plus compliqué il y a 15 ans chez Glenna ils n'avaient pas de serveur FTP et donc on était obligé de on était obligé de leur envoyer des CD ou des ZIP je ne sais pas si vous vous souvenez des ZIP cette espèce de cartouche donc j'ai encore plein de ZIP à la maison que je ne vais jamais réutiliser mais mais voilà remplace Skype par Discord j'ai Discord ouais enfin je me suis créé un compte mais je ne l'ai encore jamais trop utilisé mais effectivement je me suis rendu compte que même Facebook Live en fait la dernière fois accidentellement je me suis rendu compte que Facebook marchait beaucoup mieux que Skype et qu'en fait Skype c'était vraiment de la merde à tous les étages mais je gardais Skype jusqu'à peu parce que Skype était le seul logiciel qui te permettait d'envoyer des messages audio de 3 minutes donc avec ma compagne on s'envoyait comme ça des messages pour se donner des nouvelles et on s'envoyait des petites capsules vidéo comme ça où on se racontait nos journées et on avait 3 minutes pour le faire donc c'était bien alors que sur alors que sur les autres supports c'était limité à moins d'une minute mais là maintenant Skype a fait la même chose ils ont limité les messages audio à 30 secondes je crois ou un truc comme ça ce qui fait que c'est encore pire que sur les autres supports donc là je pense que je vais repasser à Discord ah oui les Yomega Zip ou Jazz pour 1 giga et avant ça les SciQuest moi j'avais même des SciQuest au départ ah moi je l'ai gardé mon lecteur Zip tu sais c'est comme la boîte à câbles que tout le monde a dans un placard ou sous le lit et qu'on veut pas jeter c'est où il y a des vieilles nappes IDE de 1996 mais on se dit on sait jamais et la vieille boîte pleine de ton tu sais il y a encore le chargeur de ton Nokia 3310 à l'intérieur juste au cas où et j'ai encore mon lecteur Zip et j'ai encore mes Zip mais je pense que moi je suis pas prêt vraiment pour le 21ème siècle j'ai encore j'ai encore des cassettes des cassettes audio et c'est même pas des cassettes audio de trucs tu sais de trucs introuvables du genre d'enregistrement personnel non c'est j'ai les greatest hits de Queen en cassettes audio et je me dis non mais on sait jamais et enfin si on sait quoi on sait que la cassette elle va pas revenir quoi ou alors que si elle revient ça sera un truc de hipster pénible et que ça sera de toute façon une qualité dégueulasse mais purée je sais pas pourquoi je trouve ça hyper dur de jeter des cassettes même les CD je crois que vous voyez les gros sacs de supermarché en toile en toile cirée avec de la grosse fibre pour porter le poids de 200 kg de course j'en ai deux sacs comme ça remplis de CD mais comment tu jettes un CD tu vois il y a des jolies couvertures il y a le petit livret qui se déploie à l'intérieur avec les paroles des chansons tout ça est possible à trouver sur le net mais purée le CD en plus comme la qualité audio est vraiment bonne j'ai l'impression de jeter quelque chose de neuf et je peux pas quoi alors Rikiki Rikiki Zifredi on reparle des pseudos que vous choisissez tu crois pas si bien dire parce que là l'autre jour j'ai une copine qui est passée à la maison et qui m'a dit ah j'ai plus de batterie etc et j'ai un vieux téléphone donc je sais pas comment je vais me débrouiller il y a personne qui a le chargeur qui convient et elle m'a montré son vieux téléphone et j'ai dit mais j'ai eu ce téléphone ne bouge pas et j'ai ressorti le vieux sac de câbles de mon placard on a fouillé une minute dedans et on a retrouvé le chargeur et je lui ai dit honnêtement tu viens de justifier 10 ans de conservation de ce sac donc je t'offre ce chargeur et elle est repartie avec un nouveau chargeur pour son téléphone et je veux dire la légende dit vrai la légende dit vrai parfois ce sac s'avère utile alors presque fini plus que la partie droite à faire rep à ça Marie Kondo exactement moi j'ai récupéré un transfo quasi identique pour mon vieux modem il y a deux ans parmi les huit que j'avais gardé j'ai gardé là pour le coup vraiment il faudrait que je le jette j'ai gardé la limule je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'était le vieux modem Wanadu de 2001 qui avait une forme un peu comme ça et avec le câble derrière donc on le surnommait la limule parce qu'il ressemblait à une limule et je crois bien que je l'ai encore je suis pratiquement sûr que je ne l'ai pas jeté j'aime bien les cd c'est comme les marques pages on retombe dessus et ça me fait replonger dans des trucs moi je me souviens d'un truc qui m'avait beaucoup frappé et j'y ai repensé il y a deux jours c'était c'était dans Retour vers le futur 2 quand ils arrivaient dans le futur il y avait deux trucs qui m'avaient frappé dans cette scène déjà c'était il y avait le coup de la météo c'est à dire qu'ils regardaient le ciel et il pleuvait ils arrivaient dans un souvent t'avais deux tendances pour le futur t'as une tendance un peu clean et tout où tout est nickel et tout est luisant et tout est lisse ça c'est des murs blancs partout comme si tout le monde avait envie de vivre dans un hôpital et tout le monde porte du lycra moulant ou alors t'as le truc à la Blade Runner un peu crado où tout le monde est sous la pluie au milieu des néons et de la brume et Retour vers le futur ils avaient trouvé une sorte de mix où tu sais c'était toujours île-vallée c'était toujours reconnaissable ce que je trouvais très malin sauf qu'il y avait des voitures volantes et qui pleuvaient un petit peu mais comme il peut y avoir une averse dans une ville donc tu vois ça restait une ville où c'est agréable de vivre même si on est dans le futur donc ça je trouvais ça très bien vu et aussi ils avaient fait des poubelles derrière qui étaient des espèces de cubes agglomérés comme s'ils avaient compressé les poubelles pareil bonne idée et à l'intérieur il y avait plein de CD on voyait des CD comme ça qui faisaient des petits effets lumineux et à l'époque ça paraissait surréaliste parce que le CD c'était quelque chose de tellement nouveau qu'on ne l'imaginait pas dans une poubelle et je me suis dit et je me souviens que quand j'étais gamin la première fois que j'ai vu un CD dans la rue qui s'est traîné par terre dans une poubelle je me suis dit ça y est on est arrivé dans Retour vers le futur on jette les CD et ça m'avait beaucoup frappé et puis après je m'étais dit ça quelques années plus tard il y a un moment où on va voir des écrans plats dans la rue parce que les écrans plats c'était tellement futuriste que personne n'aurait pensé à les jeter mais il y a forcément un moment où ils vont se péter et les gens vont les descendre dans la rue et là l'autre jour il y a deux jours je suis allé je suis allé dans un dans un comment ça s'appelle le cash discount le truc comment ça s'appelle discount quelque chose c'est discount je crois les magasins là où tu peux acheter et revendre de la merde dont tu n'as plus besoin et j'y suis allé parce que j'avais besoin en urgence d'une souris la mienne m'a lâché il était 7h du soir c'était le dernier magasin ouvert où j'aurais pu acheter ça et à l'intérieur il y avait vraiment des consoles de jeux qui me faisaient trop rêver quand j'étais gamin et puis et puis il y avait des écrans plats et il y avait même des montres connectées qui revendaient en discount et je me suis dit ça c'est ça c'est vraiment le futur c'est quand tu vas dans un magasin et que tu vois des trucs qui toi te paraissent encore super modernes et qui sont vendus comme des ocases ça doit être cash à faire non je ne sais pas si c'est cash à faire cash converter c'est ça c'est cash converter je l'ai retrouvé et et voilà si on pouvait voyager dans le temps la super bonne idée ça serait d'aller dans un cash converter c'est à dire que tu te retrouverais avec des lunettes de réalité virtuelle et des ordi surpuissants pour ton époque mais que eux ils te vendraient à 10 euros dans ma rue c'est un cash converter voilà et et Sulina ouais moi c'est pareil j'ai un vieil ordinateur chez mes parents qui ne sert que à jouer à minecraft en réseau avec les neveux et il est et il est hyper vieux et il a du mal à lire les cd et il est sur Windows je ne sais plus quelle version et du coup il est plus compatible avec les autres mais comme il est trop vieux il ne peut pas faire directement il ne veut pas faire directement la conversion envers vers Windows 10 donc il faut d'abord que j'installe Windows 7 je crois qu'il est sur Windows 7 il faut d'abord que j'installe Windows 8 pour pouvoir avoir Windows 10 mais comme il est complètement plein je ne peux pas l'installer directement depuis le PC il faut forcément l'installer depuis un cd d'installation il ne veut pas créer de cd d'installation donc j'essaye de créer des cd d'installation depuis une autre bécane c'est l'enfer et je n'ai toujours pas réussi j'y ai passé du genre une semaine chez mes parents à essayer toutes les solutions avec des clés USB et tout et j'arrive pas à actualiser cet ordinateur il y a même des game cache des sortes de cache converteur mais pour les occasions de jeux vidéo console ça j'y vais très souvent dans ce genre de magasin parce que j'ai racheté une PS1 il y a quelques années et j'essaye comme ça de retrouver tous les jeux qui m'ont marqué quand j'étais ado ou jeune adulte puisque j'ai joué assez tard quand même à la PS1 et là je les ai presque tous j'ai même retrouvé Final Fantasy 7 et 8 et là maintenant je crois que le dernier qui me manque c'est Parasite Eve 2 que j'ai jamais retrouvé je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu qui s'appelait Parasite Eve et moi j'avais joué au 2 et j'avais adoré ce jeu il m'avait occupé pendant des heures il avait une ambiance creepypasta absolument géniale et je l'ai pas retrouvé depuis est-ce que t'as essayé ça le Crabinfo alors je peux pas aller cliquer dessus là maintenant parce que je suis en train de dessiner mais si tu peux m'envoyer un mail ou un MP avec cette adresse ça m'intéresse comme ça moi j'essaierai j'essaierai de graver un CD et puis la prochaine fois que j'irai chez mes parents je tenterai de l'installer mais en plus il faut retrouver des CD parce que où est-ce que tu trouves des CD vierges maintenant je sais même pas si j'en ai encore là chez moi ils vendent en ligne Parasite F2 en occasion en ligne pour 15,15€ ouais mais c'est moins drôle tu vois si je le commande le jeu c'est d'essayer de le trouver dans des magasins mais effectivement peut-être que je le commanderai en ligne à l'occasion mais du coup ça perd le plaisir de la chasse quand même alors voilà qui est fait pour le monstre il est assez trouvable sur les boutiques de rétro gaming mais je sais pas à quel prix tu le trouveras ouais pour le moment je l'ai pas encore vu j'en ai fait une bonne dizaine et je l'ai pas trouvé et en plus dans les boutiques de rétro gaming quelquefois ils se foutent vraiment de la gueule du monde j'ai trouvé j'avais trouvé Final Fantasy 7 et ils le vendaient du genre à 75€ là où tu fais mais ça va pas la tête quoi et Final Fantasy 7 j'ai quand même galéré pour le trouver même en ligne c'est ma frangine qui a fini par le trouver mais elle a galéré moi un jour je l'avais trouvé sur un vide grenier j'étais hyper content j'étais sur le vide grenier je vois Final Fantasy 7 et il le vendait 5€ et j'étais là purée mais je l'achète tout de suite et le gars il prend mes 5€ et au moment où je commence à m'en aller il fait il fait ah oui au fait il manque un CD je fais quoi ? et le gars il dit ouais ouais c'est pour ça qu'il est pas cher il manque le CD 1 ou 2 et puis j'ouvre en fait il y avait 2 CD sur les 4 il y avait du genre CD 3 et 4 et il manquait le 1 et le 2 et j'ai fait mais pourquoi vous me le vendez alors ? et le gars à contre coeur m'a rendu mes 5€ et j'étais là mais ça va pas la tête quoi mais voilà j'ai vraiment galéré pour le trouver entier je pense qu'il partait très vite sur les vides greniers mais maintenant je l'ai j'ai recommencé à y jouer un peu mais purée j'avais passé ce qui est marrant c'est que j'en ai un souvenir de jeux très très chronophages mais je me souviens aussi que j'y avais passé 200 heures et maintenant 200 heures c'est la base pour un jeu c'est à dire que je pense que j'ai passé déjà plus d'heures sur Zelda et et alors sur Minecraft j'en parle même pas je dois en être à plusieurs milliers d'heures mais à l'époque 200 heures quand j'étais étudiant c'était du genre j'avais l'impression de ne pas avoir de vie mais il y a 2 monstres sur ce dessin bien vu la vague et effectivement il y a 2 monstres c'est un affrontement cette fois-ci que je vais d'ailleurs pas tarder à commencer à mettre en couleur mais je vais d'abord faire une petite pause parce que je vais aller me faire une petite tisane donc je vais vous laisser un petit moment je vais couper le son et c'est pas fini je vais laisser le stream tourner parce que j'en ai pas pour plus de 5 minutes le temps de faire chauffer de l'eau etc mais je vous laisse je vous laisse entre vous soyez sage si chrysalia t'es toujours là au cas où alors attends ah oui ça y est c'est ici nouvelle fenêtre j'essaie de retrouver twitch est-ce que chrysalia ça te embête si je te mets en oula pardon j'ai une pub qui vient de se mettre en route est-ce que je peux te mettre en modératrice le temps le temps où je suis pas là je sais pas comment on fait comment on fait pour mettre en modératrice là j'ai ta petite fiche c'est le petit éclair non mode user clique droit sur mon pseudo ajouter en modérateur ça marche pas c'est sur twitch moi là quand je clique droit sur ton pseudo ça me met back reload save as comme si c'était une comme si c'était une page de base slash mode pseudo ah oui d'accord voilà c'est là je crois que c'est ça en fait maintenant t'es en mode mais je suis dans le chat mais là je crois que c'est bon là t'as une petite épée oui oui il faut en fait c'est clic sur le pseudo ça déroule ça déroule la fiche et t'as les trois petits symboles le ban user le time out et le petit éclair pour faire donc tu as le pouvoir tu peux les laisser dire des bêtises c'est juste vraiment une mesure anti-troll mais mais voilà sois pas sévère bon sur ce je vous laisse donc je vous laisse avec l'image tiens même tant qu'à faire et je reviens je reviens dans 5 minutes petite pause à tout de suite à tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 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 Donc là, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire l'ombre, en fait. Donc, je la fais d'abord en couleur de base, et ensuite, je passerai ce calque, c'est un calque séparé, comme vous voyez, et je passerai ce calque en mode produit. Donc, le mode produit, ça fait que la couleur, au lieu d'être opaque, devient transparente. Ça devient comme si c'était du vert coloré. Donc là, par exemple, c'est comme si je peignais à la gouache sur un calque, et là, quand je passe en mode produit, bim, ça devient du vert coloré. Et donc, pourquoi j'ai choisi cette couleur, cette espèce de bleu pâle ? Parce que je suis parti sur le fait que, sur du blanc, l'ombre a cette couleur-là. Donc, j'ai pris cette couleur-là, et je l'ajoute à la couleur du Minotaur, enfin, de Kiki, et je sais que ça va tomber sur une couleur qui va bien s'intégrer, puisque c'est une couleur d'ombre qui existe dans la photo. Donc, forcément, ça va intégrer à peu près le monstre dans la gamme de couleurs de la photo. Donc, Rikiki Zifredi est parti aux courses, je vais en profiter de son absence pour vous spammer. à quel point c'est le meilleur chéri du univers. D'accord, donc on a un couple, vous nous écoutez en couple, le fameux couple Panda-Mei-Mei. Mei-Mei, ça veut dire chéri, un truc comme ça, en chinois. Et Rikiki Zifredi. Tu essaies toujours de prendre des photos avec du blanc ombré ? Non, 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 pas nécessairement, mais j'essaye de... Quand j'ai une photo sur laquelle je dessine, j'essaye de comprendre un petit peu la logique de la lumière pour l'appliquer au monstre. Sur la précédente, par exemple, j'avais un monstre très sombre, parce que j'étais sur une photo très sombre. Et ça fait partie du... Ça fait partie de l'univers en plus de cette série, c'est-à-dire que je veux que ça... Je voulais que ça soit un... On raconte l'histoire d'un narrateur qui prend des photos avec son téléphone. Donc c'est forcément des photos de téléphone avec tout ce que ça implique de quelquefois pas très bon réglage. Meimei, petite sœur. Voilà, je me souviens que c'était un truc comme ça. C'était dans... C'était dans Firefly que Nathan Fillion appelle toujours... appelle toujours Kaylee Meimei. Ou le docteur appelle comme ça Summer Glow, je sais plus. Mais ils emploient souvent le Meimei. Une technique artistique que tu aimerais essayer. La sculpture à la tronçonneuse sur glace. Et je suis hyper sérieux quand je dis ça. Il faudra que j'essaye un jour. J'ai vu ça, tu sais, du genre... Il y a Bill Murray qui fait ça dans Un jour sans fin. Et ça a l'air hyper fun. Du genre, ça a l'air hyper bourrin. Tu dois faire des formes comme ça, des sculptures sur de la glace avec une tronçonneuse. Mais purée, ça doit être tellement fun à faire que j'ai très envie d'essayer un jour. Je ne vais pas me battre pour essayer, tu vois. Je ne vais pas commencer à me renseigner à droite, à gauche pour savoir comment on fait. Mais s'il y a un jour une occasion qui se présente, je saute dessus. Sinon, dans les autres techniques... Ce ne sont pas des techniques que j'aimerais vraiment essayer à proprement parler. Mais ce sont des techniques que j'ai déjà essayées et auxquelles j'aimerais vraiment revenir si j'ai le temps et l'énergie. La première, c'est la peinture à l'huile. Je rêve de refaire des portraits à la peinture à l'huile. Je faisais ça quand j'étais étudiant. Et j'étais nul parce que je n'avais aucun sens de la couleur ni rien. Mais maintenant, en fait, c'est vraiment une question de curiosité. Je voudrais voir si ma culture dessin-ordinateur et des années d'aquarelle fait que maintenant, je serais meilleur à la peinture à l'huile. Mais comme je n'ai pas essayé, je ne sais pas. Donc j'ai très envie de réessayer. Et l'autre truc, c'est bien sûr la réalité virtuelle. J'ai adoré faire des petits dessins en VR quand j'ai eu l'occasion. Et alors là, pour le coup, si je pouvais faire ça chez moi, il faudrait que je me rachète une bécane un peu plus puissante et que je m'achète le matériel pour. Mais dessiner en réalité virtuelle, je crois que je pourrais passer des jours entiers dans ce bol shoy pour faire des sculptures, des décors en entier. Pour moi, c'est vraiment absolument magique. Est-ce que tu connais suis le travail de Zedig ? Non, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que tu as vu sur Twitter la fille qui fait des croquis de monuments avec la Google Maps en VR ? Oui, oui, j'ai vu, je l'ai même partagé sur Twitter. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est le 22e siècle. Après, c'est un peu pourri, parce qu'honnêtement, tu n'as pas de perception des profondeurs et tout. ça ne doit pas être terrible de dessiner comme ça. Je me demande d'ailleurs, ça c'est une vraie question, avec l'arrivée de la VR, je me demande si Google Street View, par exemple, va décider de faire ses photos en double focus, avec deux objectifs séparés comme ça, pour que quand tu mets les lunettes VR, tu aies l'impression de profondeur en plus. Il y a déjà un Street View VR ? Oui, mais ce n'est pas en vision binoculaire. Enfin, pas que je sache. Je ne sais pas à quel point ça va nous fucker le cerveau, ces trucs-là, parce que moi, je me souviens que lors d'un de mes premiers longs voyages aux Etats-Unis, j'ai eu un moment de blues, un petit moment de mal du pays, et j'avais mes lunettes VR, donc je me suis mis en VR, genre dans Paris, dans ma rue, et devant chez mes parents, à la campagne. Et vraiment, j'étais en VR, j'avais l'impression d'être dans la rue, devant chez mes parents, et en fait, j'étais à Los Angeles, et c'était hyper bizarre, en fait, ce n'était pas du tout agréable, c'était plutôt ça multipliait par 10 ton mal du pays, et donc j'ai vite arrêté, et je ne sais pas à quel point, en plus, imaginez avec l'effet du temps, c'est-à-dire, imaginez quand on aura 30 ans de plus, et que non seulement on pourra voyager en VR, comme ça, dans les rues, mais en plus, on pourra remonter le temps, tu auras la molette temporelle, où ils te montreront les vieilles photos de Google, et où tu pourras tout à coup remonter au temps de ta jeunesse, comme si tu y étais, je ne sais pas ce que ça va nous faire, mais je pense qu'il va y avoir des gens qui vont fondre en larmes à l'intérieur de leur casque VR. L'Ink à la nuit originale, il faut qu'il fasse un moment qui fait peur avec Boulay, il flippe tellement quand il fait des jeux d'horreur, je ne le connais pas, après, à voir qui est autour de la table, on essaie de respecter la parité dans nos tables, et là, pour le moment, je crois que j'ai plus de garçons que de filles, donc je crois qu'il restait une place de libre à ma table, mais je voulais vraiment que ce soit une fille qui vienne. Mais à voir, si on a de la place, mais après, le problème des nouilles rampantes, c'est qu'il faut qu'on ne soit pas trop nombreux, parce que sinon, ça fait trop de bordel, et ça fait moins peur. Ouh, mais j'y pense d'ailleurs, il faut que je rappelle, j'ai complètement oublié de rappeler un de mes invités, qui devait me rappeler hier soir et qu'il ne l'a pas fait, je pense qu'il a complètement zappé, il faut que je le repasse, oui, je passe à minuit, il faudra que je rappelle mon invité avant ça. Au pire, s'il n'est pas là, de toute façon, ça rajoute une place. Ton histoire en VR, c'est ce que ressentent les fantômes. Moi, j'avoue que l'idée de revenir en fantôme sur Terre, si tu es un peu libre de tes mouvements, c'est quand même le plus gros fantasme que tu puisses avoir pour l'après-vie. Moi, j'avoue, l'idée d'être comme dans les jeux vidéo, c'est de revenir en... Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce n'est pas le God Mode, mais quand tu meurs, quand tu joues à des jeux en réseau, que tu es mort, mais que tout le monde n'est pas encore mort, et que tu peux flotter au-dessus du champ de bataille, et regarder ce que font les gens, en attendant de revivre. Imagine que tu peux faire ça après ta mort, ça serait génial. Moi, je ne resterai pas sur Terre, j'irai explorer l'univers, je passerai l'éternité à sauter de planète en planète pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce que tu me conseillerais en tablette graphique à écran intégré ? J'ai aucune idée, je n'en ai pas en fait. Je n'ai pas de tablette graphique à écran intégré, et je ne sais pas du tout ce qui se fait en la matière. Ce dont tu parles, c'est une scintique, peut-être, mais moi, je ne suis pas très scintique. Donc, moi, ma tablette, elle n'a pas d'écran, là. Donc, je ne pourrais pas te conseiller là-dessus, je suis désolé. Oui, c'est ça, l'après-vie, moi, j'espère aussi que ça serait... Si ça existait, je voudrais vraiment que ça soit ça. Et aussi, les high scores. C'est que tu puisses dire, genre, vous avez mangé 92 000 parts de pizza, vous avez dormi tant d'heures, vous avez rencontré tant de personnes différentes, vous avez parlé à tant de personnes différentes. Et puis, ça serait marrant de pouvoir aussi revivre ta vie en mode livre dont on est le héros. C'est-à-dire, une fois que tu es morte, c'est tes spectateurs, et tu peux dire, qu'est-ce qui se serait passé si ce jour-là, au lieu de rencontrer un tel, j'étais reparti avec un tel. tac, 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 un moment... Et puis, tu pourrais changer certaines variables dans ta vie pour voir ce qui se serait passé si tu avais fait telle ou telle chose. Je ne sais pas si ça vous... C'est ça, mais moi, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai l'impression que mon destin s'est joué à une minute. C'est-à-dire que si je n'avais pas rencontré la bonne personne au bon moment, ma vie aurait été durablement changée sur des années. ... 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 fait le poil brillant. Il faudra peut-être que je descende un petit peu ça. L'idée est d'avoir du poil brillant mais là il est un petit peu trop brillant. Et sais-tu si son livre est dispo chez nous ? Il n'est pas traduit déjà mais en vente il est chez BoomComics donc je ne sais pas s'il gère des envois à l'étranger mais tu peux aller regarder sur leur site BoomComics c'est écrit B-O-O-M tout simplement un comics. Je ne sais pas s'il est encore disponible en version numérique puisque je me demande si Boom lui a pas demandé justement de retirer la version numérique puisque la version papier était en vente. Mais là maintenant ouais après il y a les libraires en ligne qui le vendent mais moi je ne peux humainement pas te recommander de l'acheter sur Amazon. Mais va voir sur le site de Boom peut-être. Mais en tout cas en vente en France directement en librairie je ne pense pas. À moins qu'il y ait une librairie qui vende des livres étrangers mais des BD étrangères. Mais je ne crois pas avoir vu ça. Et sinon sinon il y a des chances qu'elle soit à Annecy cette année. Donc si tu es dans le coin au moment du festival d'Annecy elle en aura peut-être à vendre à ce moment là. ça çok « Vas-y » » » « » Alors, qui est-ce qui m'écrit ? Est-ce que c'est Colocq qui me dit qu'il a retrouvé les clés ? Clés localisées. Très bien. Ah, alors, mon invité aussi qui me dit, alors, comment on s'organise pour ce soir ? Je lui dis, je t'appelle d'ici une heure. Le rendez-vous serait vers 23h30. À telle adresse, que je ne veux pas dire à voix haute ou micro, mais bon. J'aurai un pain de campagne sous le bras pour que vous puissiez me reconnaître. J'aurai un pain de campagne sous le bras. Bon, alors, il insiste. Je vais lui... Désolé, c'est Guest pour ce soir qui me demande l'adresse et tout. Je vais... Voyons voir. C'est où est mon Twitter ? Il est là. Mon Facebook. Et il est là. Donc, je dois avoir l'adresse quelque part. Heureusement que vous ne voyez pas mes deux écrans. Nip, 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 nip. Défile, défile, défile. Voyons voir. Alors, appel Thomas Erkouet au 06 74 27. Oups. Je plaisante. A gauche. A gauche, des grilles noires. Il y a un digicode. 29 73 98. Encore une fois, je plaisante. avancez jusqu'à la seconde grille où un troll vous posera trois questions. Si vous répondez correctement, il vous ouvrira le pont-levis. C'est haletant, hein, ce Twitch où vous me voyez taper des SMS, en fait. Il y aura quelqu'un de l'équipe, voilà. Ah, vous pouvez même entendre le SMS partir, le petit, 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 petit. La pâte à droite fait bizarre. Est-ce que derrière l'arbre, ça ne serait pas mieux ? Alors, c'est exactement ce que ça va être, en fait. C'est simplement que plutôt que d'intégrer au fur et à mesure, ce que je fais, c'est que je fais le monstre en entier. Et par la suite, je l'intègre à la photo. Donc, pas de soucis. Il y aura, évidemment, la pâte qui passera derrière l'arbre. Mais c'est vraiment un truc qui va se faire en dernière minute. Et s'il ne plaisantait pas en vrai, le coup du troll est trop impec pour avoir été inventé ? Oui, tu vois, en fait, c'est vrai, mais tu sais, ce n'est pas un troll comme dans les légendes. C'est un troll internet. Tu sais, c'est un gars qui a un masque d'Anonymous et qui te pose des questions en terminant toutes ses phrases par LOL et Issou. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mon invité me répond, on dirait Mission Impossible, j'adore ! Donc, lui aussi a l'air d'aimer la vibe espionnage qui sort de cette nuit originale. Un jeu de rôle en perspective, comme le donjon de Trondheim ? Non. Moi, je n'ai jamais été rôliste, en fait, pour de vrai. Ce n'est pas tellement mon univers et je serais incapable de décrire un jeu de rôle. Je n'ai jamais été rôliste, en fait, pour書ire un樓 dans l'air d'arrivée. Tiens, c'est marrant, je t'aurais bien vu créer un scénario de Cthulhu pour un jeu de rôle. Mais non, et en plus, vraiment, je sais que je déçois beaucoup quand je dis ça, mais je n'aime pas tellement Lovecraft en fait. J'ai vraiment essayé de lire et ça m'a ennuyé à mourir. Je ne suis vraiment pas du tout client pour son type de littérature, je trouve ça hyper pompeux. Et je pense que Lovecraft, tu vois, c'est un peu comme Alice au Pays des Merveilles, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui aiment l'univers implicite, c'est-à-dire toute l'espèce de mythologie qu'ils connaissent autour, que les livres eux-mêmes. C'est-à-dire que Lovecraft, je trouve ça objectivement pas très bien écrit, je suis vraiment désolé, mais est un peu chiant. Mais en revanche, l'univers est génial, tout ce que ça implique en termes d'univers horrifique. Mais c'est pas trop ma cam, quoi. Autant j'ai réussi à rentrer dans les écrits de Tolkien. Au début, j'y arrivais pas. J'avais lu Bilbo le Hobbit, qui m'avait paru un peu dur à lire quand j'étais petit. Et après, j'avais commencé à lire Le Seigneur des Anneaux, et j'avais vraiment du mal. Et puis petit à petit, j'étais quand même bien rentré dedans. Mais ça m'avait demandé quand même un sacré effort. Autant Lovecraft, j'ai beau avoir essayé et réessayé, j'ai toujours autant de mal. Question de traduction peut-être. Ouais, mais alors là, on retombe dans le débat des endives. C'est-à-dire, les endives c'est dégueulasse. Ah, peut-être que t'as pas mangé des vraies endives. Tu vois, c'est... je sais pas. Je sais pas si c'est la traduction, ou que vraiment, Lovecraft est pas très bon au départ. Non mais Tolkien, moi, ce qui m'avait rebuté, c'était le début du Seigneur des Anneaux. C'est que des vieux chants, des vieux poèmes, et tout. Puis enfin, après, on commence l'histoire et on arrive chez Bilbon. Mais au début, je me suis dit, putain, ça va être trois tomes de 2000 pages de poèmes. Je vais pas avoir la force. Et en fait, quand on rentre dans l'histoire, ça va. J'ai remarqué un truc dans tes lives. Tu ne reviens jamais en arrière, tu ne retouches jamais tes proportions. J'imagine qu'il y a des fois où c'est pas top. Tu les vois, mais tu fais avec, ou tu te loupes jamais. Bah là, j'avais fait des brouillons, tout simplement. Donc, une fois que c'est bon sur le brouillon, tu sais que ça va être bon sur le dessin fini. T'as pas besoin de revenir. T'as pas besoin de revenir. J'envoie un pouce bleu à l'invité pour lui dire que j'ai vu son message. Voilà, gros pouce bleu. Torn revient toujours et toujours pour que je sois parfait, même avec un brouillon. Ouais, mais c'est Torn. Torn, elle est névrosée. J'espère qu'elle n'est pas là. Non mais Torn, elle a commencé un jeu il y a 10 ans, en se disant ça va me prendre 6 mois. Et elle est toujours dessus. Et Torn, c'est vraiment une question de personnalité à ce stade. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement perfectionnistes. Moi, je suis un peu branleur, tu vois, je m'en fous. Enfin, si c'est pas parfait, tant pis, c'est pas parfait, quoi. Et je sais que je partage pas toutes les névroses de tous les dessinateurs. Et inversement, je pense que Torn, par exemple, ne ressent pas le besoin hystérique de foutre un milliard de petits traits sur une créature qui, en plus, va être complètement noire. Alors, je parle de l'autre monstre. C'est-à-dire que l'autre monstre, là, je l'ai dessiné... Ben, où est-il ? Ah, ben, il est là. Je suis con. Là, je l'ai dessiné jusqu'au moindre petit trait, alors qu'il va être vraiment quasiment complètement noir. J'ai vu chez l'Hermite Moderne qu'il existait un Pokémon Go chrétien où tu cherches des saints et les collectionnes. Il s'appelle Jésus-Christ Go, et je l'ai déjà... Follow J.C. Go, il s'appelle, et je l'ai déjà. Mais je l'ai pas encore... J'y ai pas encore vraiment joué parce que c'est une usine à gaz. Le jeu, il est hyper mal branlé. Et pour le moment, j'avais essayé d'y jouer un petit peu et je comprenais rien. Et donc... Mais je l'ai sur mon téléphone. Et j'en avais même parlé sur Twitter, moi aussi. Donc, peut-être que l'Hermite Moderne l'a lu chez moi. Je sais pas qui est l'Hermite Moderne. Je n'ai pas la moindre idée. Des dents un peu jaunies. Ça, c'est quel calque ? Ah ben, c'est les petits reflets, justement. On va mettre en mode superposition. Alors, ça va rendre tout... J'allais dire, ça va rendre tout un peu lumineux, mais ça s'est fait. Et le mode superposition, en fait... Là où le mode... Comment dire ? Là où le mode produit transforme comme si ça devenait de la... Quand tu mets en mode produit, c'est comme si ça devenait de la couleur transparente, comme sur une vitre. Le mode normal, bon, ben, c'est juste de la couleur opaque. Et le mode superposition, ça rajoute en lumière. Donc, j'ai pas... J'ai pas vraiment de comparatif dans le monde réel pour expliquer ce que ça fait. C'est comme si, en fait... C'est comme si cette image était une projection vidéo. Et que je rajoutais ça en plus en vidéo par-dessus. Donc, ça ajoute de la lumière. Donc, c'est pour ça que tout paraît plus lumineux. Je vais la laisser en très lumineux, comme ça, le temps de bosser dessus. Mais je vais... Je vais la retravailler après. Enfin, je la balancerai un petit peu après pour que... Pour que ça nique moins les yeux. Mais pour le moment, c'est juste pour placer les couleurs. C'est mieux d'avoir des contrastes forts. Alors, Blouk, n'oublie pas, quand tu me poses une question à moi, n'oublie pas de mettre un petit arrobas boulet corp avant pour que je sache qu'on me parle. Ta méthode pour te motiver et conserver une qualité égale pour les gros et longs projets. Mon premier conseil, ça serait de ne pas en parler. Vraiment. Moi, je me suis rendu compte que dès le moment où je commence à dire aux gens « Oui, je fais ce projet-là, ça va être ça, ça va être ça. » Ça me casse ma motivation. Parce que soit les gens me disent « Ah, génial, j'ai trop hâte ! » Et alors après, j'ai la pression. Je suis là « Ah, mais s'ils n'aiment pas, si je vais peut-être survendu, etc. » Et s'ils font « Ah, ouais, ok, cool. » Eh bien, je suis là « Ah, ben voilà, ils ne sont pas du tout motivés. Pourquoi je leur ai raconté ? » Et je me suis rendu compte que vraiment, une fois sur deux, quand je commence à parler d'un projet, c'est que le projet est déjà mort. Donc, maintenant, j'ai tendance à garder pour moi les projets sur le long terme. Ou alors, il faut vraiment avoir un moteur très important. Comme ici, par exemple, ce projet de monstre, je pense qu'il continue à exister juste à cause des Twitch. Si je n'avais pas eu Twitch, si je ne les faisais pas en direct, je pense que j'aurais arrêté de bosser dessus il y a deux ans. Donc, je pense qu'il faut se trouver un moteur, en fait. Le moteur, ça peut être la motivation de se dire « Je vais montrer ça quand ça sera fini et ça va être cool. » Ou le moteur, ça peut être « Je vais le faire au fur et à mesure et les gens vont voir au fur et à mesure. » Mais voilà, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Après, l'argent est une bonne motivation. C'est-à-dire que si tu l'as vendu à un éditeur et que l'éditeur te dit « Je te donne 10 000 euros quand il est fini. » Mais ça, c'est quand tu es professionnel. « Je te donne 10 000 euros quand il est fini. » On a fait toutes ces blagues sur Boulémont, sur Follow J.C.Go. On disait la même chose. « Vous utilisez flèche sur Saint-Sébastien. » Ça n'est pas très efficace. « Je te donne 10 000 euros. » « Je te donne 5000 euros quand tu escois. » « Ok, je donne queste béplaces. » « Alors ici, je te donne 30 000 euros. » « Je te donne 16 000 euros. » « Je vous propose aussi. » « Ok, jeeeeee de tout de suite. » et salut aussi à ceux qui nous rejoignent je vois qu'il y a encore des gens de temps en temps je vois pas tous les bonjour et tout donc mais si vous venez d'arriver bienvenue là j'ai presque terminé pour le coup pour aujourd'hui je sais pas si je vais commencer l'autre monstre maintenant peut-être que je vais refaire une toute petite pause le temps de remplir mon verre et que après je vais commencer la couleur de l'autre j'ai en gros je voudrais encore je voudrais encore bosser une heure avant de partir à la nuit originale je vais attendre coloc quand même il devrait pas tarder à arriver alors on va baisser un peu l'opacité des poils pour que ça soit moins je brille au soleil et un peu plus un léger reflet voilà première couche comme ça et maintenant un deuxième reflet comme ça avec la même couleur mais pour revenir un peu par dessus dans une direction légèrement différente pour donner une impression de sentiment un peu plus fort Merci. Merci. Voilà, le petit reflet. Je demande même si ce n'est pas mieux si je le mets par-dessus le trait. Ça va, oui, ça va, et toi, Burning Terence, bienvenue. Ça rapporte plus de dessiné sur Twitch, plutôt que d'avoir une chaîne YouTube, c'est une question de motivation. Alors ça, je ne saurais pas te dire, parce que moi, ce n'est pas monétisé du tout. Donc, mes revenus sur Twitch sont exactement de 0 centime, et j'ai monétisé quelques vidéos YouTube par curiosité pour voir comment ça se passait, et pour le moment, je n'ai pas touché un seul centime. Donc, là, pour le moment, je dirais que c'est la même chose, du coup. Je dirais que je suis à 0 euros de YouTube money, et absolument 0 euros de Twitch money aussi. Bonne soirée à tous, je vais faire cuire des crêpes, j'ai des petits ogres qui attendent. Merci, Boulet, pour ce live très instructif, comme à chaque fois. Eh bien, bonne soirée à toi, Anthos 0085, et à la prochaine. Mais tu as un compte AdSense ? Non, même pas, tu vois. Bonjour Boulet, question à laquelle il semble évident de répondre en quelques minutes. « Qu'est-ce qui t'a aidé à trouver un style de dessin vraiment perso ? » C'est une vaste question. Trouver son style, entre guillemets, c'est à la fois une recherche, comment dire, légitime, et en même temps, c'est complètement fallacieux. C'est-à-dire que je pense que c'est ton style qui te trouve et pas l'inverse. C'est souvent le défaut des jeunes dessinateurs. Quand on est au lycée, on essaye de trouver son style. Et donc, on a tendance à essayer de trouver le détail qui va faire que notre style va être identifiable. Et on se retrouve à faire tous la même chose. On va faire des personnages avec des pieds énormes, ou avec des mains énormes, ou avec une tête énorme. Et on va dire « Mais non, mais c'est mon style ! » Alors que non, c'est le style de tout le monde qui se met à dessiner. Du genre, je pense que 95% des lycéens ont déjà dessiné des têtes de personnages. Alors, attends, j'essaie de faire un nouveau calque. 95% des... Attends, mais là, je suis toujours sur quel calque je suis. Là, je suis en train de faire de la merde, pardon. Je vais faire ça. Je vais faire un calque d'igressions au cas où. Donc voilà, je pense que 95% des lycéens ont déjà fait des... En voulant chercher leur style, ils ont tous fait des personnages qui ressemblent à ça, avec des gros yeux et des bouches comme ça. Moi-même, c'était mon style quand j'étais au lycée. Et tout le monde finit par trouver ça. Et... Où tu trouves des gens qui se mettent à dessiner des personnages avec des nez énormes comme ça, et des petits yeux, tu vois, enfin... Et ils disent, ah ouais, c'est parce que je cherche mon style. Et en fait, tout le monde se met à faire exactement des trucs qui ont été faits un milliard de fois. Et... Donc je pense que le meilleur système pour trouver son style, en fait, c'est tout simplement de ne pas le chercher. C'est vraiment d'apprendre à dessiner de base. C'est de se dire, ben voilà, maintenant je vais apprendre à dessiner. Et chercher à dessiner le mieux possible. En faisant du dessin d'observation, en faisant du dessin de BD aussi pour s'amuser. Mais comme on le sent, sans chercher à forcer dans un sens ou dans l'autre. Et puis après, le style pour moi, c'est comme l'écriture. Tu vois, c'est comme... Quand t'es gamin, souvent tu cherches une signature, et pendant des heures, tu t'entraînes à faire ta signature de plein de façons différentes. Et en fait, quand t'es adulte, tu t'écris juste ton nom, et tu l'écris de plus en plus vite jusqu'à ce que ça devienne une signature. Mais tu ne cherches pas ta signature. Ta signature, c'est juste en fait ton nom écrit très vite, quoi. Et je pense que pour le style, c'est la même chose. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher, il faut juste dessiner. Et à force de dessiner, on prend des automatismes, et à la fin, on a un style. C'est normal que tu ne touches rien. Ouais, non, mais là, je ne voulais pas faire de partenariat ni rien, donc je sais que je ne touche rien. Je suis le premier au courant, mais ça ne me dérange pas. Faux, j'ai passé 10 ans à... Oui, oui, tu as passé 10 ans à choisir ta signature, comme tous les ados essayent de trouver leur style en dessin. Je dis juste que ce n'est pas nécessaire. Tu aurais pu juste te contenter d'écrire vite, et tu l'aurais trouvé de la même manière, en fait. Après, j'imagine que tu peux toujours compenser ça aussi avec de l'effort. C'est comme en dessin, tu peux expérimenter, te dire, tiens, là, je vais essayer de faire du minimaliste. Tiens, là, je vais essayer de faire de l'ultra-réalisme, et je vais voir ce qui me plaît le plus. Tu peux aller vers la direction qui te plaît. Le truc, ce n'est pas de renoncer complètement à toute forme de recherche. C'est juste de se dire, ça va venir tout seul. Ce n'est pas utile de décider que, tiens, maintenant, mes personnages auront des yeux énormes, parce que ça sera mon style. Parce que ça, c'est souvent un défaut qu'ont les jeunes dessinateurs. Non, ce n'est pas un message, figure-toi. C'est simplement que je vis dans une cave. Mon appartement est à moitié dans le sol, et que, du coup, je capte très mal, et que quand tu entends ce bruit, ça veut dire que mon téléphone vient de passer en edge, alors que, normalement, il arrive à capter la 3G. Et j'ai bien dit la 3G. C'est-à-dire, ce n'est même pas... Alors, ça, c'est quoi, alors ? Alors, là, nous avons la première lumière. Là, nous avons les ombres. Alors, ombre Kiki. Poil Kiki. Et là, c'est Reflet Kiki. Là, pour le coup, je fais plein de calques. Elle serait contente, Thorne. Donc, là, sur Kiki Couleur. La mienne ressemble à celle de mon père. On a le même nom. Qui est ton mentor pour le dessin ? J'en ai plein, des mentors pour le dessin. Je pense que la première personne qui m'a vraiment appris beaucoup en dessin, c'était... Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi là ? Pourquoi il y a... Ah, ben, c'est parce qu'il y a les ombres aussi, je suis con. La première personne qui m'a vraiment beaucoup appris en dessin, c'était mon prof de dessin académique quand j'étais aux arts déco, qui, pour le coup, lui, avait vraiment une approche très classique du dessin. Et il nous faisait faire des cours, là, les fameux cours où il faut mesurer avec... Mesurer avec un fil à plomb le modèle et faire vraiment la construction en tenant le crayon à bout de bras, comme ça et tout. Et mine de rien, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Il s'appelait M. Souverbi, si je me souviens bien. Et je ne sais pas s'il est... Je ne sais pas s'il est toujours vivant. C'est horrible à dire, si ça se trouve, il est vivant. Mais parce qu'il était déjà très âgé, enfin très âgé, il avait déjà facilement 65 ans passé quand j'étais aux arts déco, aux beaux-arts, je veux dire, et c'était il y a 20 ans. Donc il a pu avoir une belle vie, mais je ne sais pas s'il est toujours vivant. Mais c'est lui qui m'a appris le dessin académique. Et après, ça a été aux arts déco avec Claude Lapointe, qui a été mon prof, et vraiment là, que lui, je considère comme un mentor. Mais après, ce n'est jamais vraiment complètement tes profs qui t'apprennent à dessiner. C'est énormément aussi tes amis. Quand tu es aux arts déco, par exemple, tu es entouré de très bons dessinateurs de BD, et tu te retrouves à t'inspirer d'eux. Donc moi, j'ai été inspiré par Renaud, par Erwann Surcouf, par Lisa Mandel, tous ces gens-là étaient avec moi aux arts déco. Et... Ah zut, je n'ai plus ma sélection. Ah, ça y est, elle est là. Et donc, c'est des gens qui, sans le vouloir, sans le savoir, m'ont forcément énormément appris, puisque je les imitais inconsciemment ou consciemment. Donc, Pascal Campion aussi, Lucie Albon, Natacha Sicot, enfin, tous ces gens. Il y a certains noms que vous devez connaître, mais peut-être, genre Mathieu Sapin aussi. Mathieu Sapin, par exemple, on se faisait un peu la guerre quand on était au lycée. On était ensemble au lycée en seconde avec Mathieu Sapin. Et on s'est avoué des années après, vraiment, quand on était, en tant qu'adulte, on s'est avoué que, quand on était ado, on était jaloux l'un de l'autre. En fait, moi, je lui ai dit, ben, moi, j'étais jaloux parce que tu dessinais pour des magazines de jeux de rôle, et puis tu dessinais trop bien et tout. Puis il me disait, ben, moi, j'étais jaloux aussi parce que tu dessinais trop bien, etc. Et donc, en fait, sans le savoir, pendant toute notre scolarité, on s'était un petit peu jalousés comme ça. Quand je dis un petit peu, c'est parce que, ouais, on n'en était pas à la jalousie maladive et compétitive, mais on était juste là, ah, des gens, ah, ils dessinent bien. Mais donc, voilà, c'est marrant. Ne trouves-tu pas que la BD occidentale a été mangée par le manga ? Non, 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 non. Je pense que... Moi, j'ai un côté... J'ai un côté, comment dire... C'est de la culture, quoi. Enfin, tout va. En culture, on s'en fout des frontières. Il n'y a pas de patriotisme à avoir par rapport à la BD franco-belge. Le manga est arrivé. Le manga a eu une énorme influence sur la BD franco-belge. Et moi, j'ai juste envie de dire, tant mieux, quoi. Enfin, c'est super. On a une nouvelle influence. On a des nouveaux artistes qui se nourrissent de nouvelles influences. On ne fera jamais du manga. De toute façon, on va digérer ça. On va s'en influencer. On va se faire influencer. Mais je pense que c'est très important de se laisser influencer. La BD franco-belge, elle ne sort pas de la cuisse de Jupiter. Tu vois, enfin, elle a été aussi inspirée. Les premiers Lucky Luke, c'est vraiment complètement de la BD américaine. C'est vraiment tellement inspiré de Walt Disney et qu'on sort que tu vois les tout premiers Lucky Luke. Ça pourrait... On n'a pas du tout l'impression que c'est franco-belge. Tu regardes les vieux Mad Magazine et tu compares à Gottlieb et tu te dis, ah bah oui, tiens, Harvey Kurtzman, il aimait bien, quoi. Et est-ce que la BD franco-belge bouffait Gottlieb ? Enfin, est-ce que la BD américaine a bouffé Gottlieb ? Bah, je ne pense pas. Il s'en est inspiré à mort. Et vraiment, il y a des moments où la ressemblance est tellement grosse que c'est abusé. Mais ce n'est pas pour ça qu'il se faisait bouffer. C'est que justement, il amenait quelque chose d'une influence extérieure. Et le manga, c'est pareil. Aussi puissant que soit le manga, il y a un moment, les artistes européens vont avoir envie de raconter leurs propres histoires. Ils ne vont pas avoir que le manga comme influence. Ils vont aussi se nourrir de leur propre culture. Et le manga sera digéré comme le reste. Et ça sera... Ça fera partie de notre culture comme le reste. En plus, j'ai envie de dire, on l'a cherché. On a passé toutes les années 80 à nourrir uniquement les ados et les enfants à des références japonaises. Et puis maintenant, on est là, pourquoi il y a du japonais partout ? Bah, parce que vous nous avez donné ça à bouffer toute notre enfance et que maintenant, c'est ça qu'on trouve beau. Et puis en plus, parce que c'est objectivement très beau. Il y a vraiment tellement de merveilles dans le manga que ça serait plutôt une honte qu'autre chose qu'on ne s'en nourrisse pas. Est-ce que tu as lu le manga de Tony Valente, Radiant ? Non, je ne l'ai pas lu. Mais je ne l'ai pas vu. Mais je jetterai un coup d'œil à l'occasion si je passe devant. S'il y a vraiment un truc qui est poreux, qui se fout des frontières, c'est bien la culture, en fait. C'est les influences en littérature. Les auteurs français sont aussi influencés par les écrivains américains. Voilà, toutes les influences circulent. Picasso s'est fait entièrement en pillant l'art africain. Enfin, il y a plein comme ça de... Il y a plein de... Il y a plein de sources de nourriture pour les artistes qui ont juste à piocher dedans, quoi. Alors, pareil, non, Chrysalia, je ne connais pas du tout le manga Cantine de Minuit. Tu dis qu'il y a une série sur Netflix, donc peut-être que ça, pour le coup, je pourrais jeter un œil. Mais pas du tout entendu parler. Et pour la narration des œuvres de référence, je le cite à chaque fois, il y a L'art invisible de Scott McLeod. C'est le bouquin, pour moi, le plus intelligent en la matière. C'est celui qui s'interroge vraiment sur sur le langage des cases. Est-ce que je reviens en 4G ou est-ce que c'est quelqu'un qui m'écrit ? Pas de nouveau message. C'est donc l'ordinateur. C'est le téléphone qui repasse en Edge. Et donc, oui, L'art invisible de Scott McLeod. Alors, on cite beaucoup ses autres livres, mais pour moi, c'est le premier qui est le plus fondateur et le plus important. Il a fait aussi Réinventer la BD, mais je pense que j'en ai gardé un souvenir moins fort. Donc, je ne sais pas s'il est bien ou pas. Je ne l'ai pas relu depuis une éternité. Je l'avais lu à sa sortie. Les poils sont très soyeux. Merci. Donc, le livre de Scott McLeod ne va pas vous apprendre à faire un scénario. Ça, je ne connais pas de livres. Il y a des livres dans le cinéma sur des règles de scénario, etc. Mais en revanche, le livre de Scott McLeod, il est très bien pour comprendre la narration, ce qui est très différent du scénario. Mais c'est du genre le langage vraiment de la bande dessinée. C'est comment mettre, dédoubler une case, rallonger le temps, comment faire une grande case plan large, donne une impression d'ouverture au récit, alors que les cases plus serrées donnent un côté plus tendu, plus confidentiel. et vraiment, vraiment, c'est très intéressant. Très, très documenté aussi. Scott est un érudit de la bande dessinée. C'est quelqu'un de passionnant quand on discute avec lui. Il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est nouvelles technologies aussi. Donc, il s'intéresse beaucoup à toute la production internet. C'est comme ça qu'on s'est connu. C'est vraiment une très bonne référence. C'est vrai qu'il a un petit côté head and shoulder à la main. Mon monstre, il est vraiment soyeux. Il est tout brillant. J'aime bien. C'est un peu marrant. Alors, ok. Il est fini, en plus. Il est fini, ce monstre. Pour le moment, je ne vais pas encore l'intégrer. J'intégrerai les deux monstres tout à la fin. Je vais refaire une petite pause de cinq minutes. Et puis, je reviens pour faire le second monstre. Allez, hop. Je vais mettre un petit panneau. J'espère que le second monstre prendra moins de temps. C'est pas très beau, là, mon panneau. On est d'accord. Allez, déjà, on va faire ça. On va faire l'espacement un peu plus grand. Poinck. Et on va mettre Arial Black. Bim. comme ça, au moins, ça se voit de loin. Je sais qu'elle a très mauvaise presse, cette typo, mais moi, j'aime beaucoup la Arial Black. C'est même une de mes typos préférées. Je ne sais pas, elle a quelque chose de brut, de simple et évident. pixeliser le calque. Et édition, contour extérieur de 6 pixels. Ouh là. On est vraiment sur un très gros fichier. Du coup, même le contour de 6 pixels, il ne voit pas. Voilà. Bim. Là, on a l'impression, tu sais, que ça a vraiment été tamponné comme ça, bien violemment par quelqu'un qui n'a rien à foutre de la typo. Hier, j'ai regardé une conférence d'un astrophysicien qui parlait de Titan et c'était passionnant, mais toute sa présentation était en comique sans MS et ça faisait vraiment mal aux yeux. Je crois qu'il n'est pas très sûr. De quoi ? Boulay, j'ai découvert tes œuvres grâce à la rubrique scientifique. Tu comptes faire d'autres BD ? De la rubrique scientifique ? Non, pas pour le moment. Vraiment, je pourrais te raconter plus en détail, mais je vais faire la pause d'abord. On se retrouve dans 5 minutes. Sous-titrage ST' 501 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 et là maintenant tout le monde est furieux tu vas voir le chat il va passer de 151 à 2 personnes hop je suis de retour je pars avec le seum dit Laure tu joues du ukulélé bouleka non je connais 3 accords je suis une merde en musique j'ai acheté un moment à ukulélé parce que des copains faisaient des soirées comme tous les dessinateurs et pour aller aux soirées avec eux et j'ai essayé pendant 10 ans de temps en temps d'apprendre et mon sens du rythme s'apparente à celui d'un grippin dans un sèche linge donc je peux vraiment pas déjà jouer tout seul j'ai du mal mais jouer avec les autres c'est encore pire ok on vire là en tract on vire en tract ah bah ça fait rêver ton truc de fort jacob donc oui maintenant on est sur le deuxième monstre on est sur le deuxième monstre je vais faire un truc c'est que je vais mettre Kiki dans un dossier hop contrôle G pour faire un groupe et voilà et on a un groupe qui va s'appeler Kiki qui est au dessus de l'autre monstre bien sûr et on va pouvoir et on va pouvoir bosser sur celui là qui va s'appeler Dédé en même temps il dessinait une chevalière nommée Marie Briseau et ben voilà on est parti merde mauvais clic Dédé couleurs et ben Dédé couleurs il n'est pas du tout fermé voilà ce qui arrive les enfants quand vous ne fermez pas vos formes alors maintenant une enquête rapide me dit que c'est ici aux alentours du petit peton que c'est pas fermé on va virer Kiki au revoir Kiki et je suis sûr que le trait est alors remettons le calque pour mieux voir mais oui mais c'est pas du tout fermé tout ça regardez moi ce travail et donc on va fermer le trait hop ici aussi petite vérification ici c'est un peu délicat on sait jamais tout ça c'est fermé ici oulala je sens des ouvertures ah non tout a l'air fermé ça ah non c'est pas une ouverture non c'est fermé ici il y a peut-être éventuellement une dent ou deux voilà ça c'est ouvert là c'est fermé mais c'est fin petit contour ici on est sur de la bonne fermeture bien comme il faut le petit cul cul parfait ici c'est fermé mais assez fin pareil ici et là normalement ça devrait être bon bim voilà hop ça c'est de la ça c'est du vide ou pas techniquement ça pourrait être les deux mais on va on va parier sur du vide voilà intervertir cessez tout le monde en plus il est beau votre dessin merci salut jouez jouez jidio ou jouez jidio je ne sais pas comment ça se prononce c'est quoi cette histoire de sélection je fais une digression dans une minute ne bouge pas contracté deux pixels donc voilà et on va mettre une couleur de base pour ce moment je vais mettre un gris en attendant non mais pas sur le même calque en douille ici voilà voilà comme ça maintenant j'ai sauvegardé ma sélection et ça donnera quelque chose comme ça il est au kiki voilà ça va donner quelque chose comme ça l'affrontement l'histoire de la sélection c'est très simple c'est imagine que tu veuilles faire un bonhomme et tu dessines une tête de bonhomme comme ça et et tu te dis hé je veux mettre de la couleur dans mon bonhomme et bien ce que tu fais c'est une sélection donc la sélection c'est que tu choisis sur quoi tu vas travailler et tu te dis là par exemple je veux travailler juste sur la tête du bonhomme donc j'enlève la sélection en trop et tu vois ma sélection c'est ce qui est rouge donc c'est à dire que si je dessine je vais dessiner que là où c'est sélectionné et ça va me permettre de travailler juste sur la forme du bonhomme sans atteindre le reste mais maintenant ce qui se passe par exemple si j'ai pas fermé ma forme c'est que si je dis à l'ordinateur de sélectionner l'ordinateur il est con il comprend pas ce que c'est qu'une tête de bonhomme donc pour lui c'est juste des traits et lui il s'arrête juste aux traits donc là si je fais sélectionner ah il a pris que les traits parce que là il y avait une ouverture et donc il avait pas pris l'intérieur et c'est ce qui était c'est ce qui était arrivé c'est ce qui est arrivé à l'instant avec j'étais pas sur le bon calque c'est n'importe quoi c'est ce qui était arrivé avec mon monstre c'est que je voulais le sélectionner comme ça pour le mettre d'une seule couleur mais comme j'avais mal fermé la forme il avait pris tout l'intérieur du monstre il avait pas pris la forme globale mais il avait fait de la sélection à l'intérieur du monstre ah la sélection de dessiner au twitch pas la sélection photoshop vous avez un micro compte comme ça un micro tutoriel pour si vous saviez pas ce que c'était qu'une sélection photoshop mais c'est pas très grave quelle version photoshop utilise creative cloud donc la dernière photoshop cc et donc maintenant nous allons mettre de la couleur add pour ce faire nous allons changer la luminosité il faut vraiment qu'il soit très sombre et en termes de couleur je pense que ce sera plutôt aux alentours du bleu mais voilà il doit vraiment avoir cette couleur il faut que ça soit quasiment illisible je pourrais je sais ce que je vais faire c'est je vais lui donner une légère variation de teinte ce que je ferai aussi sur dd tiens à l'occasion j'ai plus ma sélection ah ben non parce que comme un imbécile j'ai fait voilà atténué est-ce que tu as beaucoup utilisé Krita je me souviens même plus non pour te dire à quel point je ne l'ai pas du tout utilisé je me souviens même plus que c'est un programme de dessin c'est ça je crois que je n'ai même pas je crois que je n'ai même pas essayé en fait je me souviens qu'on en avait parlé c'est un programme de dessin libre c'est ça mais non non je ne l'ai pas essayé du tout désolé honte sur moi édition atténuée ok non atténuée édition atténuée je veux qu'il soit en mode non en mode normal mais voilà en moins comme ça hop donc voilà on va reprendre les ombres au plus sombre il me semble que tu avais commencé un dessin dessus pour tester absolument pas je ne crois pas avoir en tout cas pas en live ça j'en suis certain mais non je ne l'ai pas installé ni rien c'est un monstre au service de la matière noire exactement c'est un monstre contaminé par la matière noire donc je voudrais qu'il soit complètement obscur et qu'il soit en plus luisant comme s'il était recouvert d'une couche comme s'il était recouvert d'une couche de pétrole en fait est-ce que tu as déjà utilisé le lasso pour découper tes ombres et reflets je serais curieux de voir ce que ça donne oui ça m'arrive assez souvent mais en fait le lasso n'est pas vraiment fait pour ça moi j'utilise plutôt le masque le masque rouge pour faire ça vraiment si je dois faire une sélection très détaillée le lasso ce n'est pas l'outil le plus pratique l'outil le plus pratique ça reste ça reste la sélection en masque c'est le plus pratique je me souviens ça y est de Krita effectivement on en avait longuement discuté mais non je n'ai pas eu l'occasion de tester encore une fois je ne cherche pas d'alternative à Photoshop c'est vraiment moi je suis content de Photoshop je pourrais tester Krita et effectivement s'il remplit tous mes besoins de Photoshop pourquoi je continuerais à payer Photoshop mais j'avoue que je n'ai pas l'énergie pour le moment de me lancer dans l'apprentissage d'un nouveau logiciel et aussi il y a quelque chose de très con mais professionnellement je travaille avec uniquement des gens qui utilisent Photoshop donc il y a aussi un côté mimétisme où tu vois je veux être capable de dire aux gens ben là j'ai mis un calque en tel pourcentage etc et puis si tu l'ouvres en PSD tu verras que machin truc et on parle la même langue quand j'utilise Photoshop alors que alors que si je commence à utiliser autre chose ça va être plus dur de communiquer donc en ce moment je reste sur la pour reprendre pour reprendre la devise des vétinaries dans le disque monde si non confectus non refisicat s'il n'y a rien qui déconne ne retouche pas n'y touche pas s'il n'y a rien qui déconne et ben voilà là c'est un peu ma devise tant que Photoshop ne me pose pas de problème j'avoue que je ne vais pas chercher ailleurs et encore une fois vous me parlez de solutions qui sont relativement récentes c'est à dire que moi ça fait ça fait plus de 20 ans que j'utilise Photoshop pour de vrai enfin ça fait à peu près 20 ans j'ai commencé à apprendre aux beaux-arts donc imaginez le imaginez le degré de renonciation que ça va me demander c'est de passer à un autre logiciel alors que j'ai 20 ans d'habitude avec celui-là j'ai eu deux programmes de dessin dans ma vie ça a été ça a été Photoshop et Deluxe Pen 4 qui était l'équivalent sur Amiga à la limite s'il relance Deluxe Pen 4 je veux bien faire l'effort Illustrator je connais pas j'ai essayé pour de vrai parce que je voulais faire des motifs de t-shirt en vectoriel et je comprends rien il parle un langage là pour le coup que je comprends pas à base de formes de templates de d'assets et de je sais pas quoi et vraiment je lisais ce que me disait ma compagne à Illustrator sur son ordinateur donc j'avais j'ai vraiment essayé de l'utiliser et pas moyen c'était tu t'aurais pu t'aurais pu me mettre t'aurais vraiment pu me mettre devant un mode d'emploi de fusée écrit en chinois ça aurait été pareil et bah ça marchait pas figure-toi le vectoriel sur photoshop j'avais essayé j'ai essayé c'était c'était pour c'était pour faire un t-shirt de Bolshoi Arena et et le le site disait qu'on pouvait importer des formats AIF machin truc il donnait tous les formats qu'on pouvait importer j'ai essayé de faire une exportation comme ça sur photoshop et il me disait ouais non je sais pas ce que tu as fait mais ça marche pas et donc après j'ai essayé directement sur illustrator et je comprenais rien et donc finalement j'ai renoncé je l'ai fait en non vectoriel mais du coup j'avais moins d'options voilà Deluxe sous Windows ah ça existe encore donc Inkscape Inkscape est bien pour le vectoriel et peut-être plus intuitif bah pareil si si un jour je trouve le temps j'aimerais bien globalement absolument tout mon manque de curiosité et tous mes problèmes de savoir quoi faire quoi choisir se résume à un seul facteur qui est le facteur temps c'est à dire pour le dire simplement par exemple cette semaine ma journée la plus courte a été une journée de travail de 12 heures donc voilà quand tu as des journées comme ça tu te dis pas après tes 12 heures de boulot tiens si j'essayais Krita maintenant donc peut-être quand j'aurai moins de boulot quand je serai un peu plus désœuvré mais là pour le moment c'est vraiment très loin d'être le cas déjà ça ce que vous voyez ça c'est mon jour de congé c'est à dire j'ai décidé que bah vu que de toute façon ce soir il y a la nuit originale et tout que j'allais que j'allais faire light et que j'allais juste dessiner un petit monstre au lieu de bosser sur mes projets d'ailleurs ça fait un moment que je suis dessus il est bientôt il faut vraiment là pour le coup j'ai vraiment un impératif de temps c'est qu'il faut vraiment qu'à 8 heures j'arrête là donc dans 20 minutes fini ou pas fini Dédé je dois me sauver là pareil je fais les lumières en bleu ciel un peu violente mais c'est parce que je vais ensuite les diminuer à fond pour les intégrer pour qu'elles deviennent juste un reflet du ciel donc pas de panique si vous trouvez ça un peu brutal ces petits reflets c'est pas du tout leur forme définitive je pars du principe que c'est le ciel qui se reflète sur le monstre donc j'ai piqué une couleur du ciel et je la fais se refléter sur sa peau donc ce bleu ciel et après vu qu'il faut penser que la substance à la surface de sa peau absorbe un petit peu de lumière je vais baisser ça et en toute logique ça devrait être très joli au final tu bosses 365 jours 5 jours par an non vraiment pas mais il y a aussi des jours très importants où je ne fous rien à la surface c'est exactement ça je suis en train de mettre des shaders à la main mais c'est exactement le même principe c'est ça que font les shaders ils calculent des angles de lumière et des trucs comme ça c'est ce que je fais à l'oeil c'est important de rien foutre on a perdu l'habitude de s'ennuyer je suis complètement d'accord c'est une des raisons pour lesquelles je joue à minecraft et je me défends de le faire c'est à dire je n'ai absolument pas honte de perdre du temps sur les jeux vidéo c'est que le temps de la glande pour moi est extrêmement important on a tellement d'injonctions à être toujours performant à toujours bosser à toujours traverser la rue à toujours faire un million de choses à avoir des projets à avoir des activités extrascolaires quand on est gamin et quand on ne bosse pas on a des injonctions à la culture il faut aller au cinéma il faut aller dans des musées il faut lire des livres tout ça on le fait on le fait à notre rythme et évidemment que c'est bien évidemment qu'il faut être curieux évidemment qu'il faut aller dans les musées et évidemment qu'il faut avoir des activités extrascolaires quand on est gamin mais il faut aussi effectivement ce moment de lenteur où personne n'attend rien de nous où vraiment on s'emmerde et on est bien à s'emmerder il faut avoir le côté ce soir je vais regarder une série télé de merde avec de la pizza il ne faut pas hésiter par exemple moi régulièrement je me fais des soirées où je décide que je vais regarder un très mauvais film et je le fais sans aucun complexe je me dis tiens là je vais regarder Independence Day ou une merde comme ça l'autre jour j'ai regardé Lucie de Besson on ne peut pas tomber plus bas cinématographiquement parlant mais je crois que c'est important c'était des proches qui avaient fait un sketch où ils racontaient comment il s'était un soir régalé avec un sandwich de mauvais pâté avec du pain avec du vieux pain caoutchouteux et une très vilaine bouteille de rouge et où il disait il concluait par l'homme n'est pas fait pour le raffinement en tout cas pas tous les jours et je pense que c'est très très vrai je pense qu'on n'est pas fait pour on n'est pas fait pour être toujours au top et qu'il y a des moments où il faut accepter de se baffrer avec des vilaines choses juste pour se détendre un peu on ne peut pas faire des restos de grande cuisine tous les jours on ne peut pas lire le livre qui va changer notre vie tous les jours et c'est important d'être de temps en temps en train de glander en slip devant la télé ou de jouer à Minecraft ou tout simplement de s'asseoir à une terrasse et de regarder le temps passer il y en a qu'on leur limite très basse me dit quelqu'un voir le succès de touche pas à mon poste ouais tu sais pas ce que les gens qui j'ai envie de dire tu sais pas ce que les gens qui regardent touche pas à mon poste font de leur journée moi pendant très longtemps parce que j'ai été élevé dans un milieu où on considérait que la culture c'était bien mais que tout ce qui était sport c'était pour les imbéciles pendant très longtemps j'étais persuadé que les gens qui regardaient le foot étaient tous des idiots et puis un jour un jour tu deviens adulte et que tu te rends compte qu'il y a des gens que tu considères comme les gens les plus brillants que tu aies jamais rencontré et qui sont passionnés par le foot et tu te dis bah là il y a une sorte de dissonance cognitive alors qu'est-ce qui se passe ? et puis tu te rends compte que bah voilà en fait t'en sais rien tu sais pas qui regarde le foot tu sais pas qui regarde touche pas à mon poste peut-être que la personne qui regarde touche pas à mon poste c'est un astrophysicien et qu'il a juste besoin de se vider la tête le soir après je vais c'est absolument pas un argument en défense de l'épouvantable Hanouna que je considère comme un cancer de la télé mais mais je comment dire j'étends certainement pas ça aux gens qui le regardent j'aimerais qu'ils ne regardent pas Hanouna c'est pas le genre de truc que je voudrais interdire tu vois c'est le genre de truc que je voudrais que personne ne regarde le jour où touche pas à mon poste sera dans l'indifférence générale je me dirais qu'on aura gagné en tant qu'espèce une grande victoire mais mais je pense pas que les gens qui regardent sont des imbéciles qui sont des imbéciles Tu as regardé la dernière Coupe du Monde de l'année dernière ? Alors non, parce que si j'ai vraiment aucun mépris pour le football et pour les gens qui regardent, je dois quand même avouer que ça ne m'intéresse pas du tout. Mais honnêtement, je pense que tu peux m'intéresser plus longtemps en me faisant regarder un documentaire sur les cailloux qu'en me faisant regarder du football. Je n'arrive pas à m'y intéresser. J'ai essayé, j'ai vraiment mis de la bonne volonté. Je suis même allé au stade regarder un match parce que j'étais curieux de voir pourquoi j'avais des amis qui se passionnaient autant pour le foot. Mais vraiment, je n'y arrive pas. Je m'ennuie à mourir devant du foot. Et ce n'est pas l'ennui reposant. Ce n'est pas l'ennui dont j'ai envie pour me vider la tête. Je ne comprends pas. Je suis devant le foot et j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Et je trouve que ça ennuyeux à mourir. Donc non, je n'ai pas regardé la dernière Coupe du Monde. Aucun match ni rien. Ça ne m'intéressait pas. Si tu devais regarder soit le foot, soit Hanouna, je pense que je regarderais Hanouna parce que ça générerait en moi tellement de colère et de haine que je me sentirais un peu plus vivant qu'en regardant du foot. Comme je dis, le foot, je n'ai pas de haine par rapport au foot. J'ai juste vraiment une réelle indifférence. C'est vraiment... C'est vraiment... Quand tu me demandes de regarder un match de foot, c'est comme si tu me demandais de regarder un mur gris pendant deux heures. C'est vraiment... Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pas... Tu vois, je ne déteste pas les murs gris. C'est juste que je ne les remarque pas. Ils sont hors du champ de mon intérêt. Et c'est pareil pour le foot. Comme Choron qui regardait la messe. Ouais, voilà. Je pense honnêtement... J'ai beau être un anticlérical primaire, je pense qu'une messe m'intéresserait plus qu'un match de foot. Imagine Hanouna qui joue au foot dans une église. Imagine juste... Au moins, il fermerait sa gueule, peut-être. Je ne sais pas. S'il joue au foot et qu'il est concentré, peut-être qu'il la fermerait. Je veux bien la marque d'après-shampooing du premier monstre. Tu as vu comme il est soyeux. Je dirais que ça doit être du Timothée. Je ne sais pas si tu te souviens des pubs de quand on était... Enfin, je crois que tu es beaucoup plus jeune que moi. Mais des pubs quand on était petit. Moi, j'étais amoureux des filles Timothée. Ça, c'était toujours des nanas. On dirait... Tu sais, les pubs évangélistes américaines. C'était toujours des nanas en robe blanche, hyper jolie, avec des très très longs cheveux blancs, blonds jusqu'aux fesses, qui faisaient comme ça. Et les cheveux se déplaçaient comme... Comme un tissu au ralenti. Et c'était incroyable. Voilà qui font... Typiquement, voilà qui font de la balançoire dans des champs de blé. Tu sens qu'à la fin de la journée, elles vont s'asseoir à une grande table sous un pommier. Et puis qu'il y a des gens qui apportent des tartes. Bonsoir, John Café. Sauf que ça ne s'écrit pas du tout pareil. Je plains les gens qui arrivent au milieu de cette conversation et qui ne comprennent pas de quoi qu'on cause. et qui ne comprennent pas de la place. donc voilà pour la mise en place du reflet voyons voir je pense qu'il ya encore ça va pas encore ici j'avais dit que j'ai arrêté à 8 heures il est moins 10 ah ouais il est hyper soyeux tu as vu regarde moi ça comme ça brille et encore mon écran principal souvent je fais des images trop sombre parce que mon écran principal est réglé très lumineux et j'ai essayé de le il faut que j'en change parce que en fait il est pété quoi mais il est beaucoup trop lumineux c'est peut-être pour ça que je dors mal la nuit c'est que je dois je dois être bombardé de lumière bleue toute la journée quand je suis devant cet écran et et du coup j'ai tendance à forcer les contrastes parce que moi je la la le monstre même avec ce niveau de gris je vois encore tous les détails sur mon écran et quand je regarde sur mon écran de contrôle je me rends compte que mon monstres il est très très noir et que le minotaure est encore plus soyeux que sur mon écran faudrait limite que je ne me fie qu'à mon écran de contrôle il faut ben non mais tu je sais je sais rikiki zifredi mais comme je te dis là c'est au minimum c'est simplement que l'écran est pété faut juste que j'en rachète un autre en fait mais là mon écran il a cet écran là je crois qu'il a dix ans aussi il faut juste changer de temps en temps quoi ça dit oui c'est vrai que la scintique fonce pas mal et comme mon écran de couleur c'est mon écran de contrôle c'est une scintique c'est possible que en fait ça soit pas si déréglé que ça et que je sois juste dans un il qu'il faille plutôt imaginer un juste milieu entre mes deux écrans ça poste des pubs timoté maintenant non j'ai pas pensé à à mettre un filtre de lumière bleue parce que j'ai besoin de la lumière bleue simplement ça change les couleurs si tu mets un filtre de lumière bleue donc moi vu que je travaille de la couleur par définition je vais pas je vais pas filtrer des gammes de couleurs alors que je travaille en couleurs non après il me faudrait vraiment oui je mais j'ai déjà la solution c'est acheter un nouvel écran mieux calibré et mais il faudra que je le fasse un jour quoi c'est tout alors voyons voir maintenant on va mettre ça en superposition donc là j'ai mis en densité pas c'est joli remarqué avec la densité comme ça on la vache ça marche bien ça fait un truc tellement bizarre oui on va qu'est ce qui se passe si je l'atténue en revanche non ça fait pas tellement reflet voyons voir avec l'incrustation et avec la superposition la superposition sans surprise c'est en toute logique ce qui marche le mieux puisque c'est dans la logique c'est ce que c'est c'est une superposition on dirait qu'il rentre de boîte pourquoi pas à cause de la lumière oui voilà on va le faire on va faire le petit reflet très faible comme ça 16% c'est bien et je vais faire il y aura un second reflet par dessus qui sera un peu plus fort mais un peu moins un peu moins généralisé qui sera plus sur des endroits clés sur les arrêtes un peu vives tu mets une langue néon transparente non je voulais qu'il ait une langue un peu bleuté mais je vais pas la faire aujourd'hui toute façon là je fais ce petit passage vite fait de surlumière et puis après faut que j'aille me préparer pour la nuit originale je me rends compte que le gris du monstre à la même couleur que mon mur dans ma chambre et bah putain ça doit être joyeux ta chambre tu es gothique ou un truc comme ça as tu déjà décidé lequel allait porter la casquette on verra sandrine de love si tu es là au moment où je termine le dessin lors de la prochaine session tu auras le droit de choisir quel monstre porte la casquette mais il faut que tu sois là je rajoute pas des casquettes si tu n'es pas là en personne pour les demander est-ce qu'à ce moment de l'histoire si l'un des deux tombent dans les maisons il les écrasent ou ils sont toujours peu impactants ils sont toujours peu impactants ils sont toujours semi-translucide bonsoir lolilol 1975 la meilleure année bonjour et bonsoir à ceux qui nous rejoignent je venais justement de dire que j'allais pas rester longtemps là il reste techniquement normal normalement quatre minutes de live qui seront peut-être prolongés d'une ou deux minutes le temps que je termine ce passage mais mais globalement là vous arrivez sur la fin j'ai mis en couleur les la grosse majorité des deux monstres et lors de la prochaine session je terminerai quelques détails du genre les yeux la bouche de du deuxième monstre et ensuite ce sera juste de l'intégration à la photo oui oui chrysalia il reste l'intégration effectivement mais je m'en vais pour la bonne cause je vais me préparer pour aller participer à la nuit originale donc si vous ne connaissez pas je fais je fais petite pub avant de partir la nuit originale c'est un podcast qui est commencé qui a commencé à 15h et qui termine demain à 9h du matin animé par thomas hercouette et c'est un podcast où toutes les heures des invités se succèdent et viennent faire une petite rubrique d'une heure et ensuite passe le micro à quelqu'un d'autre c'est une sorte de marathon du podcast et moi j'y ai un segment de minuit à une heure du matin où avec mes invités nous allons raconter des histoires de fantômes des chroniques du paranormal et autres billes veusées avec un peu de débugne qu'à la fin évidemment et donc si vous aimez vous faire peur si vous aimez entendre des histoires surnaturelles venez nous écouter à minuit éteignez toutes les lumières chez vous mettez vous un casque pour plus d'effets et 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 venez à ce segment qui s'appelle les nouilles rampantes traduction approximative de creepypasta tu avais raconté l'histoire du mec qui fait le poirier j'étais pas serein ah bah oui ça c'était dans une des premières sessions d'ailleurs c'est dans la nuit originale numéro 3 mais maintenant c'est beaucoup plus en plus on est beaucoup plus à la cool dans les premières nuits originales il y avait beaucoup de monde qui parlait autour j'étais obligé on était obligé de brailler dans les micros pour s'entendre là j'ai revu un petit peu les passages des vieilles nuits originales parce que je checkais pour vérifier que j'avais pas déjà raconté des histoires et j'étais un peu embarrassé on a l'impression qu'on gueule sans arrêt et c'était parce qu'on s'entendait pas et là maintenant les locaux sont mieux foutus c'est mieux isolé au niveau du son et et donc et donc on se on n'a plus besoin de hurler maintenant il ya vraiment une ambiance feu de bois tranquille mais ce n'est pas qu'une impression vous gueulez comme des gorées oui oui je confirme mais là maintenant on gueule moins dans les dernières si tu les as vus on est plutôt on est plutôt à chuchoter dans les micros alt 236 sera présent aux nouilles rampantes on l'a invité enfin thomas ercouette m'a envoyé un message en me disant est ce que tu veux alt 236 aux nouilles rampantes voilà ce qu'il fait il m'a envoyé ce que fait alt 236 et ça a l'air vraiment cool moi j'ai pas écouté en détail mais j'ai un peu survolé ce qu'il fait et il a une très jolie voix donc j'ai dit à thomas bah oui bien sûr il est le bienvenu moi je suis toujours content de rencontrer des nouvelles personnes et et thomas m'a dit ok mais il m'a pas confirmé il m'a pas confirmé que que alt 236 serait présent mais a priori en tout cas il est officiellement invité avec moi il y aura aussi karim tougi qui est un qui est un comédien et producteur c'est si vous connaissez clair fait greux c'est son producteur il m'a raconté une histoire de fantôme que j'ai trouvé hyper mignonne et donc je lui ai dit bah viens la raconter la nuit originale enfin il l'a raconté à florence porcel qui m'a dit écoute son histoire de fantôme j'ai écouté l'histoire de fantôme et elle était cool donc j'ai dit viens la nuit originale et et il y aura aussi clara qui est un peu l'avocate du web c'est elle qui elle a fait des vidéos pour expliquer le droit d'auteur normal notamment sur youtube et elle est là toutes les nuits originales et il y aura julie anna qui est donc julie de deux heures de perdu si vous connaissez le podcast cinéma qui me fait beaucoup rire et qui sera aussi présente avec nous et on a normalement encore une place libre et on va on va choper quelqu'un sur place al 236 il fait des vidéos youtube lolilol il fait des espèces de vidéos thématiques du genre il va parler de l'obscurité par exemple et il va faire plein de digressions en parlant en faisant des références à la culture pop en parlant de en parlant de textes classiques et en parlant de ses impressions à lui c'est vraiment quelqu'un qui a un style assez littéraire il part dans des il part dans des grandes emphases comme ça et c'est assez marrant et donc voilà là normalement mon monstre devrait être beaucoup plus brillant mais c'est aussi encore normal il faut que ce soit en superposition voilà pour la brillance et on complétera les détails la prochaine fois time up comme me disait l'uric balding et bien voilà c'est la fin de ce stream pour les plus courageux retrouvez moi à minuit à minuit pour pour la nuit originale si si vous aimez les histoires qui font peur et sinon je ne sais absolument pas quand je termine ce dessin il va falloir que je trouve le temps et je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais avoir le temps mais j'essaye de le faire de le faire au plus vite j'aimerais bien au moins le finir avant Angoulême Angoulême étant la semaine prochaine donc ça sera peut-être prévenu en dernière minute mais je vous préviendrai bonne soirée tout le monde soyez sages et merci à tous d'être restés si nombreux jusqu'à la fin 161 on était très nombreux aujourd'hui ça m'a fait bien plaisir à la prochaine on Casa de la vie enacté on on Sous-titrage ST' 501